L'Enlèvement d'Hélène Un an a passé depuis le retour de Paris à Troyes. Au cours de cette année, il apprit rapidement les habitudes des princes, et plus particulièrement leurs mauvaises habitudes. Il se lève tard, mène une vie oisive, ne s'intéresse qu'aux belles femmes, aux beaux chevaux et aux beaux habits. Adoré et gâté par ses parents qui ne se pardonnent pas d'avoir voulu le faire tuer à sa naissance, il a aussi conquis l'affection de son peuple grâce à sa singulière beauté. Personne ne se doute que, sous son apparence brillante et aimable, il dissimule de graves défauts. Il est paresseux, menteur et poltron. Mais l'on ne s'en apercevra que plus tard. Tout le monde croit que Paris a vingt-et-un ans. En réalité, il n'en a que vingt, c'est-à-dire l'âge même auquel, selon la prophétie, il doit attirer sur son peuple une série de catastrophes. Le jour de son anniversaire, son père Priam le convoque dans son cabinet. « J'ai une importante mission à te confier, » lui dit-il. « Tu te rappelles peut-être, car je te l'ai souvent raconté, que ma sœur Hésione, ta tante, a été jadis enlevée par Hercule et envoyée en Grèce, où elle est devenue la servante d'un roi, ou peut-être sa femme, ce qui, à cette époque, revenait à peu près où même. Je crois savoir qu'elle y est toujours. Je voudrais donc que tu partes à sa recherche en Grèce, et que tu la ramènes ici, conformément à la promesse que je lui ai faite le jour de son départ. » Enchanté de l'occasion qui s'offre à lui de voir du pays, Paris fait rapidement ses valises et s'embarque sur un navire qui le dépose quelques jours plus tard sur les rivages de la Grèce. À cette époque, la Grèce était divisée en une cinquantaine de petits États, ayant chacun à sa tête un roi. Le royaume où Paris s'avait débarqué était celui de Sparte. Il était gouverné par le roi Ménélas. Celui-ci, âgé d'une trentaine d'années, avait à l'époque, et a d'ailleurs conservé depuis, la réputation d'être un peu sot. Mais cette réputation était injuste. En réalité, Ménélas n'était pas dépourvu de qualité, il était brave, généreux, hospitalier, et d'une parfaite droiture. Son seul défaut, mais est-ce vraiment un défaut, était une certaine naïveté. Comme il était lui-même incapable de mentir ou de dissimuler, il ne soupçonnait jamais le mensonge et la dissimulation chez les autres. Il ne voyait le mal nulle part, faisait confiance à tout le monde, et par conséquent se laissait facilement tromper. En dehors de cela, il avait deux particularités dignes d'être mentionnées. D'une part, il était passionné de chasse et consacré à ce sport le plus clair de son temps. D'autre part, il avait pour épouse Hélène, la fille de Leda et de Jupiter, celle qu'on appelait la belle Hélène, et qui passait pour la plus belle femme de Grèce et même du monde. La mère d'Hélène, Leda, étant morte le jour même de la naissance de sa fille, c'est le mari de Leda, Tyndar, qui avait élevé Hélène, dont il se croyait le père. Hélène, enfant, était déjà jolie, et avait attiré sur elle, vous vous en souvenez, la tension de Thésée. En grandissant, elle était devenue d'une extraordinaire beauté. Brune aux yeux bleus, ce qui était fort rare en Grèce, elle n'avait rien à envier à Vénus la blonde, ni pour le visage, ni pour la silhouette. En outre, elle était gaie, aimable, spirituelle, et son père était riche. Vous imaginez bien qu'avec cet ensemble de qualité, elle ne manquait pas de prétendants. Lorsque son père annonça qu'il allait la marier, cinquante rois ou princes, venus de toute la Grèce à raison d'un par royaume, se mirent sur les rangs. Cette affluence, tout en flattant l'amour propre de Tyndar, lui causa aussi quelque inquiétude. Prévoyant à juste titre que le choix d'Hélène ferait un heureux et quarante-neuf mécontents, il craignait que ceux-ci ne cherchassent un jour à se venger de leur échec sur Hélène et sur son mari. C'est pourquoi il réunit les cinquante prétendants et leur tint ce discours. Mes amis, c'est Hélène elle-même qui choisira librement son mari parmi les invités d'une grande fête que j'organise ce soir. Je ne chercherai pas, pour ma part, à l'influencer. Cependant, je n'inviterai à cette fête que ceux d'entre vous qui auront préalablement prononcé le serment suivant. « Quel que soit le mari choisi par Hélène, je jure solennellement que je serai toujours son amie, que je défendrai ses droits et son honneur, et que je lui apporterai, s'il me le demande, le concours de mon bras et de mes armes. » Comme chacun des cinquante princes était secrètement convaincu que c'était lui qui serait choisi, aucun d'entre eux ne fit de difficulté pour prononcer le serment. Pourquoi le choix d'Hélène se porta-t-il sur Ménélas, qui n'était pourtant ni le plus beau, ni le plus riche, ni le plus brave, ni le plus intelligent d'entre eux ? C'est sans doute parce qu'il lui paraissait le plus affectueux. À la longue, cette qualité est la plus importante pour un mari. Lorsque Paris débarqua à Sparte, il y avait déjà quelques années qu'Hélène et Ménélas étaient mariés. Les deux époux s'entendaient bien. Ils avaient une petite fille nommée Hermione. Ménélas était pleinement heureux, et Hélène n'était pas malheureuse. Cependant, tout en ayant de l'affection pour son mari, elle se plaignait parfois de ce qui la délaissa trop souvent pour aller à la chasse. Pendant les absences fréquentes de Ménélas, Hélène s'ennuia un peu dans son grand palais, dans la seule compagnie de sa fille Hermione, de ses serviteurs et de ses colombes, volatiles dont, comme Vénus, elle raffolait. S'étant renseigné auprès de quelques habitants du pays sur les particularités du royaume où il se trouvait, Paris se fit conduire au palais royal, décidé à produire une bonne impression sur le roi et, surtout, sur la reine. Dans cette intention, il avait revêtu la ceinture magique que lui avait offerte Vénus. Il fut introduit tout d'abord auprès de Ménélas. « Je suis Paris, fils du roi de Troyes, et je suis venu en Grèce pour chercher ma tante Hésione, qui s'y trouve depuis bientôt trente ans. Peut-être pourras-tu faciliter ma mission ? » Ménélas lui fit bon accueil. « Je ferai tout mon possible pour t'aider, mais pour commencer, reste donc quelques jours ici. Je mettrai un appartement du palais à ta disposition, et dès demain nous chasserons ensemble. » Paris s'hésitait à accepter cette invitation de crainte de perdre du temps, lorsqu'Hélène fit son entrée dans le bureau de Ménélas. Dès le premier regard qu'elle jeta sur Paris et sur sa ceinture, elle fut saisie d'un trouble étrange devant la beauté du jeune prince. Celui-ci, de son côté, ressentait devant elle la même impression que celle qu'il avait éprouvée un an plus tôt sur le mont Ida en voyant apparaître Vénus. Ils restèrent muets un instant, incapables dans leur émotion de prononcer une parole. Cependant, Ménélas, sans se douter de rien, renouvelait avec insistance son invitation. « Je l'accepte avec plaisir », finit par bredouiller Paris, qui ne pensait déjà plus ni à la chasse, ni à Hésione, ni aux lois sacrées de l'hospitalité, mais qui envisageait avec plaisir la perspective de faire plus ample connaissance avec Hélène. Au cours des journées qui suivirent, Paris s'accompagna tous les matins Ménélas à la chasse. Grâce à ses talents d'archer, Paris s'y faisait merveille, et Ménélas, enchanté de son compagnon, insistait chaque jour pour qu'il prolongea son séjour. Le soir, il revenait au palais et dînait avec Hélène. Aussitôt la dernière bouchée avalée, Ménélas, épuisée par sa journée de chasse, priait son hôte de l'excuser, et allait goûter dans sa chambre un sommeil paisible, profond et réparateur, mais imprudent. Paris restait seul au coin du feu avec la belle Hélène. Pendant de longues heures, il déployait ses talents de séducteur. « Quel dommage qu'une femme comme toi, si belle et si intelligente, perde ainsi les plus belles années de sa jeunesse aux côtés d'un mari qui la délaisse et ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ce qu'il te faudrait, ce sont des voyages, des fêtes, des conversations brillantes, et surtout un homme qui t'aime avec passion et qui te fasse la cour jour et nuit. » Hélène, troublée par le vin que lui versait Paris par ses paroles flatteuses et, plus encore, par sa beauté, protestait de plus en plus faiblement de sa fidélité à son mari. Un soir, Paris se fit plus pressant et Hélène, succombant à la tentation, tomba dans ses bras. Le lendemain matin, comme Ménélas venait chercher Paris pour l'emmener à la chasse, celui-ci, feignant une indisposition, s'excusa de ne pouvoir l'accompagner. « Oh, pour une fois, je te laisserai aller seul et resterai au palais à me reposer. » Sans méfiance, Ménélas partit. Aussitôt, Paris monte chez Hélène, la réveille, et lui dit « Je repars aujourd'hui même pour toi. Si tu veux, je t'emmène. Tu trouveras là-bas en ma compagnie la vie joyeuse et brillante que tu mérites. « Mais, Ménélas, interroge Hélène, encore hésitante, Ménélas ne t'aime pas vraiment, répond Paris. Il sera bien content d'être débarrassé de toi et de pouvoir se livrer sans remords à son passe-temps favori. » « Et ma fille, Hermione ? reprend Hélène. Ne t'inquiète pas pour elle, Ménélas est meilleur père que Marie, et il s'occupera très bien d'elle. » Hélène finit par se laisser convaincre. Précipitamment, elle prépare ses bagages. En plus de ses toilettes et de ses objets personnels, elle dérobe même, à la demande de Paris, le contenu du coffre-fort de Ménélas, dont elle connaît le mécanisme. Trois mâles suffisent à peine à entasser l'or, les bijoux et les objets d'art de Ménélas. Hélène oublie seulement, dans sa précipitation, d'emmener sa colombe favorite. À deux heures de l'après-midi, profitant de l'heure de la sieste pendant laquelle les serviteurs et les gardes du palais sont endormis, Paris attelle son char, y fait monter Hélène et ses bagages, fonce vers le port, embarque à bord de son bateau, et s'éloigne vers Troie, toute voile d'or. À la tombée de la nuit, Ménélas rentre au palais, content de sa journée. Il monte joyeusement dans la chambre d'Hélène, où il ne trouve que la colombe. Et un billet sarcastique écrit par Paris et portant ces mots, « Qui va à la chasse perd sa place. » Les préparatifs de la guerre Ménélas resta quelques jours sans réaction, comme accablé par son étonnement et sa douleur. Puis, reprenant ses esprits, il se rendit chez son frère aîné, Agamemnon, pour lui demander aide et conseil. Agamemnon régnait sur le royaume d'Argos, le plus grand et le plus puissant des cinquante états de la Grèce. Pour cette raison, il était craint et respecté par les autres rois. Sa puissance et sa richesse l'avaient rendu excessivement orgueilleux et autoritaire, mais n'avaient pas altéré les sentiments d'affection qu'il portait à sa famille, et en particulier à son frère. C'est pourquoi il ne fut pas insensible au récit que lui fit Ménélas de son infortune. Indigné par l'infidélité d'Hélène et par la duplicité de Paris, Agamemnon promit à Ménélas de tenter une démarche auprès de Priam, roi de Troyes, en vue d'obtenir la restitution de l'épouse fugitive et du trésor volé. Un ambassadeur fut donc envoyé à Troyes, mais sans succès. Priam, qui ne voulait pas faire de peine à son fils chéri, se montra intraitable. « Vous nous avez jadis pris et Zion, nous vous prenons aujourd'hui Hélène. C'est un prêté pour un rendu. » Et avec courtoisie mais fermeté, il fit reconduire l'ambassadeur au port. Devant l'échec de cette tentative, Agamemnon résolut de demander conseil à son voisin, le roi Nestor, réputé pour son expérience et sa sagesse. Nestor était le plus vieux des rois grecs. Il avait maintenant quatre-vingts ans. Bien qu'il fût en vieillissant devenu de plus en plus bavard et un peu gratteux, c'était un homme de bon conseil. Informé par Agamemnon et Ménélas des circonstances de l'enlèvement d'Hélène, il se lança dans un interminable discours, se référa aux précédents historiques, pesa le pour, pesa le contre, s'embrouilla tant qu'il oublia l'objet de la visite d'Agamemnon et que celui-ci dut à plusieurs reprises le lui rappeler. Enfin, retrouvant ses esprits, Nestor finit par déclarer que la front faite à la Grèce toute entière en la personne de Ménélas devait être lavée et qu'une expédition punitive réunissant toutes les armées de Grèce devait être lancée contre trois. « Va trouver les principaux rois de la Grèce, » dit-il à Agamemnon. « Demande-leur de participer à cette expédition en leur rappelant le serment qu'ils ont fait au moment des fiançailles d'Hélène de défendre l'honneur du mari qu'elles choisiraient et de lui apporter en cas de besoin le concours de leurs bras et de leurs armes. Promet-leur pour les convaincre que le jour où trois sera prises, ils participeront largement au butin. Le premier roi auquel Agamemnon et Ménélas rendirent visite fut Diomède, surnommé le sanglier de Calidon, parce qu'il régnait sur le royaume de Calidon et qu'il ressemblait physiquement et moralement à un sanglier célèbre qui avait quelques années auparavant ravagé le pays. Ce Diomède n'était pas le même que celui qu'Hercule avait fait dévorer par ses propres chevaux. Petit, drapu, le poil noir et dur, il était brave, hargneux, infatigable et insensible aux coups et aux blessures. Toujours disposé à l'aventure et à la bagarre, il accepta avec enthousiasme de participer à l'expédition. La deuxième visite d'Agamemnon fut pour Ajax, fils du roi grec Telamon, qui avait épousé Hésion, la sœur de Priam. Ajax était le plus grand et le plus fort des princes grecs. Pour le distinguer d'un autre roi grec du même nom, on l'appelait le Grand Ajax. Il mesurait en effet plus de deux mètres et pesait près de cent kilos. Il mangeait comme un ogre, buvait comme un trou, pouvait soulever un cheval sur ses épaules et plié une épée sur son genou. Il possédait un bouclier formé de sept pots de bœuf superposés et si lourds que deux hommes normaux avaient de la peine à le porter. Pendant son enfance, il avait reçu d'Hercule lui-même, grand ami de son père Telamon, des leçons particulières de gymnastique. Son cerveau était malheureusement moins développé que ses biceps et son intelligence était tout juste moyenne. Il lui fallut donc assez longtemps pour comprendre ce que lui voulait Agamemnon. Mais, lorsqu'il eut enfin saisi qu'il s'agissait d'aller faire la guerre, avec l'espoir d'en rapporter de l'or, du vin, des femmes et des esclaves, il donna facilement son accord. Pour Agamemnon, le plus dur restait cependant d'affaires. Il lui fallait convaincre encore les deux rois les plus fameux de Grèce et les plus indispensables au succès de l'expédition. Ces deux rois s'appelaient Ulysse et Achille. Ulysse ne régnait que sur une petite île appelée Ithaque, mais il était célèbre dans la Grèce tout entière. Ce qui le rendait si fameux, ce n'était pas sa force physique, tout en étant souple et vigoureux il était loin d'être un colosse, ce n'était pas non plus sa bravoure, tout en étant courageux il n'aimait pas prendre de risques inutiles, ce n'était pas enfin sa beauté, bien qu'il eût des traits énergiques et un corps bien proportionné, ça n'était pas un Apollon. Il souffrait même secrètement de sa taille un peu petite et d'un début de calvitie. Ce qui distinguait Ulysse et le rendait célèbre, c'était son intelligence. Chacun reconnaissait qu'il était le plus fin, le plus habile, le plus prévoyant, le plus rusé et le plus éloquent de tous les Grecs. Cette supériorité intellectuelle, il la devait sans doute à ses dons naturels, mais aussi au fait qu'il n'avait cessé depuis son enfance de les cultiver et de les développer. C'est ainsi, par exemple, que pour entretenir sa mémoire, Ulysse avait appris par cœur le nom des cinquante États de la Grèce, de leurs souverains et de tous les enfants de ceux-ci. Il s'amusait de temps à autre à les réciter, tantôt par ordre alphabétique des États, tantôt par ordre alphabétique des rois, tantôt par ordre alphabétique de l'aîné et des enfants de chaque roi. De même, pour développer son habileté manuelle, il passait de longues heures dans son atelier à faire des travaux de menuiserie, de ferronnerie et d'armurerie. Enfin, pour corriger un léger défaut de prononciation, il se livrait tous les jours à de difficiles exercices d'élocution, consistant par exemple à répéter dix fois le plus vite possible des phrases telles que « c'est sans saucisson chaud » et « c'est si choussi », « son séché sous châssis ». Au moment où Agamemnon commençait sa campagne de recrutement, Ulysse menait dans son île une vie paisible et heureuse. Il était marié depuis un an à une femme belle, douce et fidèle, appelée Pénélope, et venait d'avoir son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Télémaque. Ses parents, bien cagés, vivaient encore et s'entendaient bien avec leurs fils et leurs brus. C'est-à-dire qu'Ulysse n'était pas d'humeur à quitter son pays, son palais et sa famille pour participer à une expédition lointaine et dangereuse. D'ailleurs, étant donné qu'il n'existait à cette époque ni journaux, ni radio, ni téléphone, Ulysse n'était pas encore au courant des projets d'Agamemnon et ne se faisait aucun souci. Le meilleur ami d'Ulysse était Nestor, ce vieux roi plein de sagesse dont nous avons déjà souvent parlé. Nestor avait été son tuteur et lui avait beaucoup appris. En témoignage de reconnaissance, Ulysse avait demandé à Nestor d'être le parrain de Télémaque. C'est pourquoi, lorsqu'Agamemnon annonça à Nestor qu'il se proposait d'aller voir Ulysse après Diomède et Ajax pour lui demander de participer à l'expédition contre Troie, Nestor essaya de l'en dissuader. « Laisse donc ce pauvre Ulysse tranquille, lui dit-il, il est marié depuis peu, il vient d'avoir un bébé. Ce n'est pas le moment de l'arracher à sa famille. En outre, son père, la Herte, a cédé le trône à Ulysse depuis quelques années et est bien trop vieux pour y remonter maintenant. Ce dernier argument était un peu surprenant dans la bouche de Nestor qui avait dix ans de plus que la Herte et s'estimait pourtant parfaitement capable de régner. De toute manière, Agamemnon n'était pas disposé à se laisser convaincre. « J'ai absolument besoin d'Ulysse pour mon expédition, de gré ou de force, il faudra bien qu'il vienne. » Nestor n'assista pas, mais il décida d'envoyer une lettre à Ulysse pour l'avertir de la prochaine démarche d'Agamemnon et pour lui donner le temps de chercher une parade. Seulement, comme il craignait que cette lettre ne fût interceptée par la police d'Agamemnon, il l'écrivit d'une manière telle que seul Ulysse, pensait-il, serait capable de la comprendre. Cette lettre, écrite sur une tablette de cire et qu'Ulysse reçut le lendemain matin, était rédigée ainsi. « À l'appel que va t'adresser Agamemnon, tu répondras, j'en suis sûr, avec enthousiasme. Ne prête surtout pas une oreille complaisante à la voix de la prudence et de l'égoïsme. En te faisant passer pour malade ou pour fou, des jaloux veulent te nuire et s'assurer que tu ne participeras pas à cette guerre. Tu sauras, j'en suis sûr, déjouer leur complot. « P.S., pardonne la brièveté de cette lettre, mais connaissant la rapidité de ton esprit, j'aurais pu me contenter de n'en écrire que la moitié, et tu m'aurais encore compris. » En lisant cette lettre bizarre, Ulysse comprit tout de suite qu'elle devait contenir quelques messages secrets. « Que peut bien vouloir dire Nestor lorsqu'il parle de la moitié de cette lettre ? » se demanda-t-il. Il essaya de lire seulement les quatre premières lignes, puis seulement les quatre dernières, mais cela ne donnait rien d'intéressant. Il eut alors l'idée de ne lire qu'une ligne sur deux, et le texte devint clair. « À l'appel que va t'adresser Agamemnon, ne prête surtout pas une oreille complaisante. En te faisant passer pour malade ou pour fou, tu ne participeras pas à cette guerre. » Ulysse, à qui Agamemnon avait fait annoncer sa visite pour l'après-midi même, comprit aussitôt de quoi il retournait, et, comme le lui conseillait Nestor, il décida de simuler la folie pour ne pas avoir à suivre Agamemnon. Lorsque celui-ci débarqua sur l'île d'Ithac, la première personne qu'il vit fut Ulysse, tout nu, le regard fixe, l'expression égarée, en train de labourer avec sa charrue le sable de la plage et d'y semer du sel, tout en prononçant des mots sans suite. « Ses cents saucissons chauds et ses six choussis sont séchés sous châssis. Le chouchou de Sacha fait des chichis dans sa chéchia. Dina, dina, dit-on, du dos, de du, dindadon. » Agamemnon pensait d'abord que le pauvre Ulysse était devenu complètement fou et s'apprêtait déjà à renoncer à sa démarche. Lorsque l'idée lui vint qu'il s'agissait peut-être d'une de ces ruses dont l'esprit d'Ulysse était fertile, « Voyons s'il est aussi fou qu'il en a l'air, » pensa-t-il, et s'adressant à Ulysse, « Bonjour, ami, » lui dit-il, « Ne me reconnais-tu pas ? Je suis Agamemnon, et voici Ménélas, Diogène, Ajax et quelques autres amis. Nous sommes venus te parler d'une affaire importante. » Ulysse, imperturbable, continuait de tracer son sillon, comme s'il n'entendait et ne voyait rien. Agamemnon ne savait plus que faire, mais l'un des rois qui l'accompagnait, un certain Palamed, qui se croyait aussi intelligent qu'Ulysse et qui, depuis longtemps, cherchait une occasion de le prouver, a alors une idée brillante. Courant au palais d'Ulysse, il arrache le petit élémac des bras de sa mère et, revenant à la plage, pose l'enfant par terre, juste devant la charrue que dirige Ulysse. Celui-ci, se voyant sur le point d'écraser son fils, s'arrête brusquement et, oubliant sa comédie, s'exclame « Que fais-tu, Palamed ? Tu es fou ou quoi ? » « Je ne suis pas fou, lui répond Palamed, et je vois maintenant que tu ne l'es pas plus que moi. » Pour une fois, le trompeur était trompé. Voyant sa ruse déjouée, Ulysse n'a plus d'argument à opposer à la demande que venait lui faire Agamemnon, il est forcé, à son tour, d'accepter de participer à la guerre de Troie. Cependant, Agamemnon demandait à Ménélas « Quel est le suivant sur la liste ? » « C'est Achille. » Le roi des Myrmidons, lui répondit son frère. À ce nom, le silence se fit parmi la petite troupe qui entourait les rois. Chacun était conscient de l'importance capitale de la présence d'Achille dans l'expédition, car tout le monde savait qu'il était sans conteste le meilleur guerrier de toute la Grèce. Achille était un demi-dieu. Il avait en effet pour mère la déesthétis, celle-là même dont le mariage avec Pelé sur l'Olympe avait donné lieu à l'incident de la pomme d'or. Quant à Pelé, son père, il descendait lui-même par son grand-père paternel de Jupiter. Achille avait donc en réalité dans ses veines 62,5% de sang divin, et pour cette raison, on l'appelait le divin Achille. Il était en outre cousin germain du grand Ajax, car le père d'Achille, Pelé, était frère du père d'Ajax, Télamont. Lorsqu'Achille était né, sa mère avait consulté un oracle pour connaître l'avenir de son fils. L'oracle lui avait répondu, « La destinée de ton fils n'est pas encore tracée. Sa vie sera soit glorieuse mais courte, soit longue mais obscure. » Comme l'aurait fait n'importe quelle mère à sa place, Thétis opta aussitôt pour la seconde solution, et pour protéger son fils contre les dangers de la guerre qui lui paraissaient les plus redoutables, elle alla plonger Achille dans les eaux du fleuve Styx, qui avait la propriété de rendre invulnérable aux blessures toutes les parties du corps qui y avaient été immergées. Pour procéder à cette opération, elle saisit le bébé par le talon droit et le laissa tremper quelques instants la tête en bas dans les eaux magiques du fleuve. Ayant échappé de justesse à la noyade, puis à la pneumonie provoquée par ce bain glacé, Achille se trouva désormais protégé définitivement contre toute espèce de blessure, sauf toutefois à son talon droit qui n'avait pas été mouillé. Pour réparer ce petit oubli, Thétis habitua son fils dès son plus jeune âge à toujours porté au pied droit une talonnière de bronze. Grâce à un régime alimentaire original à base de côtelettes de loups, de rôtis de lions, de cervelles de tigres et de moelles d'ours, Thétis réussit à faire d'Achille un formidable guerrier, célèbre par son courage, son adresse au maniement des armes et son extraordinaire vitesse à la course, qui lui avait valu le surnom d'Achille aux pieds légers. Pour couronner le tout, il était beau comme un dieu. Malgré les multiples précautions qu'elle avait prises pour protéger son fils contre les hasards de la vie, Thétis était toujours inquiète pour lui. Aussi, lorsqu'elle apprit par hasard en prenant un verre de nectar avec minerve au bar de l'Olympe, qu'Agamemnon s'apprêtait à recruter Achille pour son expédition, elle se précipita chez son fils et le supplia de ne pas accepter. « Cette guerre sera longue meurtrière, lui dit-elle, et j'ai le pressentiment qu'elle se serait fatale. » Pour faire plaisir à sa mère, Achille se laissa persuader de quitter son royaume et d'aller se réfugier chez l'un de ses voisins, le roi Lycomède, celui-là même qui naguère avait poussé Thésée du haut d'une falaise. Lycomède fit bon accueil à Achille. S'étant informé de l'objet de sa visite, il lui conseilla pour échapper à la conscription de se déguiser en femme et d'aller se cacher dans un pensionnat de jeune fille où personne, lui dit-il, ne pourrait le reconnaître parmi les deux cents pensionnaires qui s'y trouvaient. Lorsqu'Agamemnon, accompagné de Ménélas, Diomède, Ajax et Ulysse se présenta au palais d'Achille, le héros n'y était plus. Grâce à certaines indiscrétions de ses serviteurs, Agamemnon crut comprendre qu'Achille s'était réfugié chez Lycomède et s'y rendit aussitôt. Lycomède montra à cette occasion le fond de sa nature. Lorsqu'il avait assassiné Thésée, on avait pensé que ses motifs étaient purement politiques. En réalité, Lycomède était essentiellement un envieux. Il trahissait ses amis pour le plaisir. Sans hésiter, il révéla à Agamemnon la cachette d'Achille. Mais Agamemnon n'en fut pas plus avancé, car comment reconnaître Achille parmi deux cents jeunes filles effarouchées qui se ressemblaient toutes sous leur voile et leur longue tunique. Avec sa brutalité coutumière et son langage grossier, Diomède proposa « Qu'on les mette à poil, et on verra bien laquelle est Achille ». Mais, au nom de la pudeur, la mère supérieure du pensionnat s'opposa à cette suggestion. C'est Ulysse qui trouva le moyen d'identifier Achille. Déguisé en marchant, il se présente à la mère supérieure et lui demande la permission d'offrir à ses pensionnaires les articles qu'il transporte. On fait venir ses demoiselles. Sur une longue table, Ulysse étale des douzaines de foulards, de dentelles, de broches, de bagues, de bracelets et de flacons de parfum. Au milieu de ses articles de mode féminine, il a placé comme par mégarde une superbe épée et deux poignards ciselés. Toutes les jeunes filles se précipitent sur les colifichets et se disputent pour en avoir leur part. Toutes, sauf une, qui ne s'intéresse qu'à l'épée et aux poignards, les soupèses et en apprécient le tranchant. Ulysse n'a plus qu'à lui arracher son voile en disant à Agamemnon « Voici ton homme ». Achille, confondu, ne peut se dérober à la demande d'Agamemnon. Sa mère, Tétis, voyant que rien n'empêchera désormais Achille de participer à la guerre, se fait un devoir de lui offrir les armes les plus somptueuses et les plus redoutables. Elle fait forger par Vulcain lui-même, dieu de l'industrie, un casque, une cuirasse et un bouclier d'airain d'un éclat si flamboyant que lorsque le soleil se reflète sur eux, l'œil peut à peine en supporter la vue. Une lance de freine si lourde que peu de guerriers sont capables de la manier, enfin une longue épée de bronze à double tranchant et à la poignée ornée de cent pierres précieuses. Ainsi équipée, Achille se sent invincible. Dès lors que Diomède, Ajax, Ulysse et Achille avaient donné leur accord, le recrutement des autres rois de Grèce ne fut plus pour Agamemnon qu'une simple formalité. Quinze jours plus tard, ils étaient tous rassemblés avec leurs troupes dans le port d'Aulis, prêts à s'embarquer pour la plus fameuse expédition de l'Antiquité, la guerre de Troie. Le sacrifice d'Iphigénie et l'arrivée à Troie. L'armée grecque qui s'apprêtait à partir d'Aulis pour Troie comptait près de cent mille hommes répartis en une cinquantaine de régiments représentant les différents royaumes. Une flotte de 1186 navires à voile devait les transporter. À cette époque, l'armement des soldats se composait de lances et d'épées pour le combat au corps à corps, de javelots, d'arcs et de flèches pour le combat à distance. Chaque combattant était protégé par un casque, une cuirasse qui lui couvra le torse, des jambières de cuir et un bouclier. Ces boucliers étaient faits de pots de bœuf superposés et cousus ensemble, renforcés parfois par une ou deux plaques de bronze. Les simples soldats combattaient à pied, cependant que les chefs disposaient de chars légers traînés par deux chevaux. Ils montaient à deux dans ces chars, l'un servant de conducteur, l'autre debout à ses côtés, utilisant selon les circonstances la lance, l'épée, l'arc ou les javelots. Agamemnon, qui avait pris le titre de roi des rois, exerçait en théorie le commandement suprême. Mais pour les décisions importantes, il consultait toujours l'assemblée des rois et écoutait avec une attention particulière Nestor pour son expérience, Ulysse pour son intelligence, Achille et Diomède pour leur audace, le grand Ajax pour ne pas lui faire de peine, et enfin un personnage bizarre appelé Calcas, qui passait pour un devin. Agamemnon dut bientôt recourir à ses services. En effet, un mois après que l'armée grecque se fut embarquée sur ses navires, elle était toujours dans le port. Pas un souffle de vent ne ridait les eaux bleues de la mer Égée et, faute de vent, les voiliers restaient immobiles. Consulté sur l'origine de ce calme plat, Calcas déclara que c'était Éole, le dieu des vents, qui les empêchait de souffler à la demande de Diane, la déesse de la chasse. Celle-ci, selon Calcas, avait été vivement irritée de ce qu'Agamemnon, au cours d'une partie de chasse, eut tué d'une flèche un cerf sacré et eut déclaré après son exploit que Diane elle-même n'aurait pas fait mieux. Pour le punir de ce double sacrilège, elle avait obtenu d'Éole qui l'empêcha le départ de la flotte grecque. « Comment puis-je apaiser la colère de Diane ? » demanda Agamemnon à Calcas. « Le seul moyen, répondit le devin, est de sacrifier à Diane ta propre fille, Iphigénie, âgée de seize ans. » Agamemnon refusa d'abord tout net. Mais les autres rois grecs, lassés d'attendre en vain que se leva la brise, lui firent comprendre que, s'ils ne suivaient pas le conseil de Calcas, ils retourneraient chez eux et le laisseraient se débrouiller tout seul. Agamemnon feignit alors de s'incliner. « Je veux bien, dit-il, envoyer un messager chercher ma fille, mais sa mère, Clitemnestre, se méfiera et ne la laissera jamais partir. » Clitemnestre, l'épouse d'Agamemnon, était la sœur de la belle Hélène, ou plutôt sa demi-sœur. Elles avaient en effet la même mère, Leda, mais, alors qu'Hélène avait été conçue par Jupiter, Clitemnestre était la vraie fille du roi Tindar, Marie de Leda. Les deux sœurs ne se ressemblaient guère au physique comme au moral. Clitemnestre était aussi revêche et acariâtre qu'Hélène était avenante et séduisante. Agamemnon, bien qu'il fût autoritaire et cassant avec tout le monde, était terrorisé par sa femme. Pour une fois, cependant, il était enchanté de pouvoir harguer du mauvais caractère de Clitemnestre pour justifier son refus de faire venir sa fille. Malheureusement pour lui, Ulysse trouva vite une parade à cet argument. « Écris à Clitemnestre que tu as décidé de donner Iphigénie en mariage à Achille, et que la noce doit être célébrée avant notre départ. Elle sera ravie de donner à sa fille le plus beau parti de toute la Grèce. Mais que dira Achille s'il apprend que je me suis ainsi servi de son nom, objecta Agamemnon. « Achille n'a pas besoin de le savoir, répondit Ulysse. » Agamemnon dut s'exécuter. Il envoya un messager à Clitemnestre, lui demandant de venir sans délai à Aulis avec Iphigénie pour marier celle-ci à Achille. Une heure plus tard, cependant, alors que les rois s'étaient dispersés, Agamemnon, qui ne pouvait se résigner à sacrifier sa fille, faisait venir le plus fidèle de ses serviteurs, et lui disait « Prends ton cheval, galope sans t'arrêter jusqu'à mon palais, demande à voir la reine Clitemnestre, et dis-lui de ma part qu'elle ne tienne aucun compte du message que je viens de lui envoyer, mais qu'au contraire, sous aucun prétexte, elle ne vienne à Aulis avec Iphigénie. » Le serviteur part à Bride abattu, mais il n'était pas encore sorti du camp, qu'il rencontre Ménélas. « Où cours-tu si vite ? » lui demande celui-ci. « Je n'ai pas le droit de te le dire, répond le serviteur, embarrassé. Ménélas insiste, cajole, menace, et le serviteur finit par vendre la mèche. Ménélas court alors à la tente d'Agamemnon, il accuse son frère de duplicité et de trahison. Agamemnon fait peine à voir les larmes aux yeux, il cherche à se justifier. « Ménélas, dit-il, tu sais combien je t'aime et ce que j'ai déjà fait pour t'aider, mais comment peux-tu me demander d'envoyer ma propre fille à la mort ? Serais-tu prêt, toi, à sacrifier ta fille Hermione ? Ménélas ému, se laisse fléchir. Il ne se sent pas le droit de sacrifier la vie d'une innocente à son désir égoïste de retrouver Hélène et de se venger de Paris. « Tu as raison, dit-il à son frère. Je préfère renoncer à toute l'expédition plutôt que de commettre un tel crime. » C'est ainsi que la guerre de Troyes faillit se terminer avant même d'avoir commencé. Mais les dieux en avaient décidé autrement. La première personne que rencontrent Agamemnon et Ménélas en sortant de leur tente est Ulysse. Ils lui font part de leur intention d'annuler l'expédition. Ulysse s'indigne. « Quoi ? Vous nous avez fait quitter nos familles et nos royaumes, lever nos armées et affrêter nos vaisseaux ? Et vous voulez maintenant nous congédier comme de vulgaires domestiques ? Si vous persistez dans cette intention, j'amèterai l'armée entière contre vous. » Agamemnon comprend qu'il est inutile de discuter. « Tu as une langue de miel, dit-il simplement à Ulysse, mais ton cœur est de pierre. » Le lendemain, Clitemnestre et Iphigénie arrivent au camp sans méfiance. « Va te promener un moment, dit Agamemnon à sa fille. Il faut que je parle à ta mère. » Resté seul avec Clitemnestre, Agamemnon ne sait par où commencer. « Comment se fait-il que je n'ai vu nulle part les préparatifs du mariage ? » s'étonne Clitemnestre. « Et où donc se trouve l'hôtel où il doit être célébré ? » « Ce n'est pas un hôtel qui a été dressé, répond Agamemnon, mais un bûcher. » Et il lui dit tout. Clitemnestre s'indigne, elle menace Agamemnon d'une vengeance implacable si jamais il met son projet à exécution. Pendant ce temps, des soldats se sont emparés d'Iphigénie et l'ont mené au bûcher où elle doit être égorgée avant d'être brûlée. Mais Achille a enfin appris qu'on s'est servi de son nom pour attirer Iphigénie dans un guet-apens. Furieux, il court vers le lieu de l'exécution, se place devant Iphigénie, dégaine son épée et se déclare prêt à combattre l'armée grecque toute entière pour sauver la jeune fille. Telle est la terreur qu'inspire Achille que nul parmi les cent mille grecs qui l'entourent n'ose faire le premier pas. Seul l'un d'entre eux, un nommé Tercite, un ignoble personnage boiteux, voûté, aux crânes dégarnis et aux yeux chassieux, qui avait la réputation d'être à la fois le plus laid, le plus bavard, le plus grossier et le plus lâche de toute l'armée grecque, croit devoir se faire remarquer en insultant Achille. « Tu faisais moins le bravage quand, déguisé en femme, tu te cachais parmi les jeunes filles du pensionnat ? » lui lance-t-il. Achille, le fou droit du regard, et Tercite se tait. Une fois de plus, le sort de l'expédition est en suspens. Alors, dans le silence absolu qui s'est abattu sur le camp, la douce voix d'Iphigénie s'élève. « Achille, dit-elle, tu es le plus noble, le plus vaillant et le plus généreux des Grecs. C'est avec joie que je serai devenue ta femme, mais si l'honneur et la gloire de la Grèce exigent ma mort, je suis prête à me sacrifier. » Et d'un pas ferme, elle monte sur le bûcher où le sacrificateur l'attend. Cependant, au moment où celui-ci levait sur elle son couteau, un miracle, paraît-il, se produisit. Émue par le courage de la jeune fille, Diane, qui avait observé toute la scène, fit disparaître Iphigénie dans un nuage et la remplaça par une biche qui fut égorgée à sa place. Aussitôt, les vents se levèrent et la flotte grecque put appareiller. Quelques jours plus tard, elle était en vue des côtes de Troie. Un dernier incident allait cependant retarder encore de quelques jours le débarquement de l'armée grecque. Jugeant qu'il était prudent de faire provision d'eau et de vivres, Agamemnon décida en effet de faire escale sur l'île de Lemnos qui fait face au rivage de Troie. Or, à peine les Grecs avaient-ils mis le pied sur cette île, qu'un prince nommé Philoctète fut mordu au pied par une vipère. Comme vous le savez, ce prince avait été dans sa jeunesse l'ami intime d'Hercule. Au moment de mourir, Hercule lui avait légué son arc et ses flèches. L'arc d'Hercule, dont Philoctète était seul à savoir se servir, était d'une puissance et d'une précision exceptionnelles. On comptait beaucoup sur lui dans l'armée grecque pour infliger des pertes aux Troyens. Dans les premiers moments qui suivirent l'accident survenu à Philoctète, les rois grecs qui l'entouraient firent preuve d'un bel esprit de camaraderie, s'empressèrent de le soigner et lui prodiguèrent leurs encouragements. « Ne te fais pas de soucis, nous allons te tirer d'affaire. Dans deux jours, il n'y paraîtra plus. » Deux jours plus tard, non seulement il y paraissait encore, mais la blessure s'était infectée. La grand graine s'y était mise, un pu nauséabond en coulait et Philoctète dévorée de fièvre poussait des cris déchirants. Chez ses compagnons de plus en plus indisposés par son odeur et par ses cris, la compassion initiale ne tarda pas à se transformer en un patience, puis en irritation, enfin en dégoût. Une nouvelle fois, Ulysse donna la preuve de sa dureté de cœur, en suggérant à Gamemnon de profiter de la nuit pour réembarquer furtivement avec toute l'armée, en abandonnant Philoctète à son triste sort. Ménélas tenta bien d'intercéder en sa faveur en faisant valoir que Philoctète risquait de mourir de faim, mais Ulysse lui répondit qu'avec son arc et ses flèches, l'héritier d'Hercule pourrait facilement se procurer du gibier. C'est donc sans Philoctète que l'armée grecque se réembarqua et que, quelques heures plus tard, elle aborda au rivage de Troie. Depuis le début du voyage, chacun dans l'armée se demandait avec une vive curiosité et une certaine angoisse, quel serait le premier grec à débarquer des navires. Le devin calcasse avait en effet prédit que le premier qui poserait le pied sur le rivage serait aussi le premier à mourir. Lorsque les navires s'échouèrent sur le sable, il n'y eut aucune bousculade pour en descendre. Chacun apparaissait s'affairer lentement à chercher un casque égaré, à resserrer une courroie de sa cuirasse ou à rajuster ses jambières. Enfin, un homme sauta à terre. Il s'appelait Protésilas et s'était marié la veille seulement du départ de l'armée pour Troie. À peine avait-il touché le sol qu'une flèche tirée par une sentinelle troyenne lui transperçait la gorge. Quelques instants plus tard, il était mort. Les grecs furent vivement impressionnés par l'abnégation de Protésilas qui, en pleine connaissance de cause, avait fait le sacrifice de sa vie et quittait pour toujours sa jeune épouse. Après avoir débarqué à leur tour et tiré leur navire sur le sable en les calant à l'aide de grosses pierres, ils firent à Protésilas de grandioses funérailles. Ils allaient bientôt comprendre les raisons secrètes de son héroïsme. En arrivant aux enfers, l'âme de Protésilas est accueillie par Pluton lui-même, qui était déjà au courant des circonstances de sa mort. En témoignage de mon admiration et à titre tout à fait exceptionnel, lui déclare Pluton, « J'ai décidé de te rendre la vie. Tu peux retourner chez ta femme. » Protésilas remercie poliment à Pluton et prend congé de lui. Le lendemain, à la même heure, il revenait frapper à la porte des enfers. « Que veux-tu ? » lui demande Pluton un peu surpris. « Après une deuxième journée avec ma femme, lui répond Protésilas, « Ma résolution, cette fois, est définitive. Je préfère les enfers. » À peine Protésilas avait-il été tué que les Grecs libérés de leur complexe débarquaient en masse sur le rivage. Parmi eux, le plus impatient d'en découdre était le divin Achille. Il rêvait de se couvrir de gloire dès le premier jour de la guerre aux dépens d'un chef troyen de haut rang. Négligeant le menu frottin qui s'offrait à ses coups, il se met donc à la recherche du commandant du détachement troyen qui était de garde ce jour-là sur la plage. Il ne tarde pas à le trouver. C'était un prince nommé Cyknos, fils naturel de Neptune, allié des Troyens, mais non-Troyens lui-même. En tombant sur lui, Achille n'avait pas de chance car Cyknos était sans doute de tous les guerriers de l'armée troyenne le plus difficile à vaincre. Lorsqu'il était né, son père Neptune lui avait fait subir le même traitement que Tétis à Achille. Il avait trempé Cyknos dans les eaux du Styx, et avait ainsi rendu sa peau impossible à transpercer. Et même contrairement à Tétis, Neptune avait fait en sorte qu'aucune partie du corps de Cyknos, même par un talon, ne fût privée de ce blindage naturel. Dès qu'il aperçoit Cyknos que son panache et ses armes sompteuses désignent clairement comme un guerrier de haut rang, Achille l'interpelle et le défie. « Je suis, lui dit-il, le divin Achille, viens m'affronter si tu en as le courage. » À la surprise d'Achille, son adversaire ne paraît nullement impressionné et s'avance vers lui, disposé au combat. De son bras puissant, Achille lance son premier javelot, qui va frapper la poitrine de Cyknos, mais ne lui fait apparemment aucun mal. « Tiens, songe Achille, mon javelot devait avoir perdu sa pointe, ou celle-ci était peut-être émoussée. » Il prend un deuxième javelot, en vérifie soigneusement la pointe de bronze, et le projette vers Cyknos avec plus de force encore que le premier. Le javelot traverse le bouclier de Cyknos et sa cuirasse, mais n'est gratinge même pas sa peau. Cette fois, Achille s'inquiète. « Aurais-je perdu la main ? » se demande-t-il. Pour le savoir, il lance son troisième javelot, non pas sur Cyknos, mais sur un malheureux guerrier troyen qui assistait tranquillement au combat. Non seulement le javelot d'Achille transperce le troyen de part en part, mais il continue ensuite sa course et va frapper dans le dos un deuxième soldat troyen qui s'écroule aussi. Rassuré sur sa forme physique, Achille va ramasser ce troisième javelot et le lance sur Cyknos qui, depuis le début du combat, se contentait de regarder son adversaire en récanant et qui, cette fois, ne prend même pas la peine de se protéger de son bouclier. Le javelot d'Achille atteint l'épaule de Cyknos et rebondit sur elle comme sur un mur de pierre. Achille croit cependant voir une tache de sang sur l'épaule de Cyknos et commencent à s'en réjouir, mais il s'aperçoit bientôt qu'il s'agit seulement du sang laissé sur la pointe du javelot par les deux soldats troyens qu'il vient de tuer. Cette fois, Achille comprend que ses armes habituelles ne lui serviront à rien contre cet adversaire singulier. Il se rue alors sur Cyknos, lui frappe la tête à coups de poing pour l'étourdir, le jette à plat ventre sur le sol, s'assied sur son dos et l'étrangle avec la jugulaire de son propre casque. Nestor, qui assistait au combat, remarque sentencieusement. La mort de Cyknos prouve qu'aucun homme n'est tout à fait invulnérable. Achille, triomphant, se relève, sans prêter attention à cette observation prophétique. Au moment où l'armée grecque avait débarqué, un épais brouillard matinal couvrait encore la plage. Lorsqu'il se dissipa, une masse énorme apparut peu à peu au regard des grecs. C'étaient les formidables remparts de Troie, construits jadis par Apollon et Neptune. Agamemnon comprit aussitôt que ses troupes ne pourraient jamais les prendre d'assaut. La seule solution, conclut-il, est d'assiéger la ville jusqu'à ce que ses habitants affamés soient contraints de se rendre. Il ignorait que les greniers de Troie contenaient assez de vivres pour soutenir un siège de vingt ans, et qu'en outre, abrité derrière ces murailles, l'armée troyenne était aussi puissante que l'armée grecque. Elle était commandée par Hector, fils aîné de Priam. Vous vous souvenez peut-être qu'Hector était à sa naissance un robuste bébé, et qu'un oracle avait prédit qu'il serait la gloire de son pays et ne serait jamais vaincu tant que le fleuve Xante, qui coulait dans la plaine de Troie, ne sortirait pas de son lit. Trente années avaient passé depuis lors, et Hector était devenu un colosse. Doté d'une stature impressionnante, il avait acquis une force exceptionnelle, grâce à un système d'entraînement inventé quelque temps auparavant par un grec nommé Milon de Crotone. Bien que celui-ci n'ait rien à voir avec la guerre de Troie, je ne peux résister à la tentation de vous raconter son histoire avant de revenir à Hector. Milon de Crotone, âgé d'une vingtaine d'années, s'était mis en tête d'obtenir un triomphe aux Jeux Olympiques. Pour développer sa vigueur naturelle déjà grande, il eut un jour l'idée de parcourir au pas de course une assez longue distance en portant sur ses épaules un jeune veau. L'exercice lui ayant paru salutaire, il décida de le répéter les jours suivants avec le même animal. Au début, la tâche était facile, le veau ne pesant qu'une dizaine de kilos. Chaque jour, cependant, son poids augmentait un peu, bien que la différence avec la veille fût imperceptible. C'est ainsi que progressivement, et sans même s'en apercevoir, Milon portait un fardeau de plus en plus lourd. Trois ans plus tard, c'est un taureau de quatre cents kilos qu'il portait sans effort. Milon se présenta alors aux Olympiades et fit le tour de la piste avec le taureau sur ses épaules aux applaudissements de la foule. Après quoi, il tua l'animal d'un coup de poing et le mangea en trois jours. Plusieurs années après, il resta le meilleur athlète de Grèce. Mais jour après jour, il vieillissait insensiblement, comme le taureau avait grossi, c'est-à-dire sans qu'il s'en aperçût. À l'âge de cinquante ans, il se croyait toujours aussi fort. Un jour, se promenant dans une forêt, il vit des bûcherons occupés à fendre un chêne. Malgré les coins qu'ils y avaient introduits, le tronc se refusait à éclater. « Je vais vous aider ! » dit Milon. Il glisse ses mains dans la fente, dans l'intention d'écarter l'une de l'autre les deux parties du tronc, et ordonne qu'on retire les coins. Le tronc se referme alors sur ses doigts et les emprisonne. Tous les efforts pour le dégager sont vains. La nuit venue, les bûcherons l'abandonnent. Épuisé, Milon meurt, dévoré par les loups. Instruit par cette expérience, Hector avait adopté un système d'entraînement analogue à celui de Milon, tout en se promettant de ne pas commettre ensuite la même erreur. À chaque printemps, il allait s'entraîner au lancer du poids dans un champ de citrouilles. Au début, les citrouilles qu'il ramassait étaient de la grosseur d'une pomme, et il les lançait aisément à cinquante mètres. Peu à peu, elles grossissaient jusqu'à atteindre dix kilos, mais grâce à son entraînement régulier, Hector s'apercevait à peine de la différence. À trente ans, il était devenu le guerrier le plus fort de Troie. Au surplus, il était courageux, généreux et plein de bon sens. Il était donc adoré des Troyens. Depuis qu'ils commandaient leur armée, le Xante n'était jamais sorti de son lit, et Hector était resté invaincu. Ce n'est pourtant pas sans inquiétude qu'il vit débarquer sur le rivage l'armée grecque, au milieu de laquelle il pouvait voir briller au soleil le vent, le casque, la cuirasse et le bouclier d'Achille, ce guerrier redoutable entre tous. Hector n'était pas le seul à contempler cette armée. Du haut de l'Olympe, les dieux, eux aussi, étaient attentifs. Depuis un mois, deux camps opposés s'étaient formés parmi eux. Le premier, favorable à la cause des Grecs, était dirigé par Junon, qui gardait rancune à Paris depuis l'affaire de la Pomme d'or, et par Minerve, qui avait la même raison d'en vouloir aux Troyens, et qui, en outre, avait une prédilection pour les Grecs en général, depuis le concours de la fondation d'Athènes, et pour Ulysse en particulier, dont elle appréciait l'intelligence. Le deuxième clan, que ses adversaires appelaient le lobby troyen, était animé par Vénus, qui n'avait pas oublié le jugement de Paris. Elle avait réussi à gagner à sa cause ses deux anciens amants, Apollon et Mars. Quant à Jupiter, soumis aux pressions contradictoires de sa femme et de ses enfants, il s'efforçait, non sans mal, de conserver une stricte neutralité. Le soir, qui suivit le débarquement des Grecs à Troyes, lorsque Jupiter entra pour dîner dans la grande salle à manger de l'Olympe, un effroyable tumulte l'accueillit. Des assiettes volaient par-dessus la table, et les dieux, non contents d'échanger des insultes, se battaient comme des chiffonniers. « Ça y est, » pensa Jupiter, « on en a encore parlé. » Tapant du poing sur la table, il rétablit le silence et déclara au Dieu que la guerre de Troyes était une affaire purement humaine à laquelle il leur interdisait formellement de se mêler. La drôle de guerre Pendant les neuf premières années du siège de Troyes, aucun événement militaire décisif ne se produisit. À l'abri de leur rempart, les Troyens narguaient les Grecs. De temps à autre, Hector faisait une sortie à la tête de ses troupes. Des combats se déroulaient dans la plaine causant des morts dans les deux camps. On proclamait alors une trêve de quelques jours pour pouvoir ramasser les cadavres et les brûler sur les bûchers en leur rendant les honneurs funèbres. Car les Grecs et les Troyens croyaient encore que l'âme des guerriers défunts ne pouvaient rejoindre les enfers que si leur corps avait été brûlé au cours d'une cérémonie religieuse. À l'occasion de ces trêves, des concours sportifs étaient organisés, dans lesquels se mesuraient pacifiquement les champions des deux camps, en attendant de s'entretuer à nouveau quelques jours plus tard. Le premier concours était une course de vitesse. Dans cette épreuve, Achille était tellement supérieur à tous les autres concurrents, grecs ou troyens, qui ont dû modifier les règlements pour tenter d'égaliser les chances. Tout d'abord, on imposa à Achille de courir revêtu de sa cuirasse et de son casque, cependant que les autres concurrents étaient presque nus. Mais même avec ce handicap, Achille les dominait encore trop largement. On finit donc par autoriser tous les coureurs, sauf Achille, à faire la course à cheval. Il arriva alors parfois, mais rarement, que l'un des cavaliers devança Achille sur la ligne d'arrivée. Dans ces cas, l'ignoble Tercite, qui nourrissait à l'égard d'Achille une jalousie tenace, couvrait celui-ci de sarcasme et d'insulte. Achille, qui, comme tous les Grecs, considérait Tercite comme un grossier personnage et un affreux roquet, ne répondait que par le mépris. Le deuxième concours, de force pure, comportait d'une part une épreuve de lancée du poids, d'autre part une épreuve d'altère. Hector et Ajax, les deux colosses Troyens et Grecs, en étaient toujours les finalistes, Hector gagnant généralement au lancé du poids et Ajax aux altères. La troisième épreuve principale était le tir à l'arc sur des cibles fixes ou sur des pigeons. En l'absence de Philoctète, abandonné sur son île, c'était généralement Paris qui l'emportait, mais il était serré de près par deux autres archers émérites, l'un Troyen comme Paris s'appelait Pandarus et l'autre, un roi grec, frère d'Ajax, s'appelait Thessère. L'un de ces concours de tir à l'arc fut particulièrement spectaculaire. La cible était une colombe attachée par une cordelette au sommet d'un mât de douze mètres autour duquel elle voltigeait sans pouvoir s'enfuir. Le premier concurrent était le Troyen Pandarus. Il vise longuement et laisse partir sa flèche qui manque la cible et vient se ficher toute vibrante dans la pointe du mât. Le deuxième concurrent, le grec Thessère, fait mieux que Pandarus. Sa flèche frôle la colombe et coupe la cordelette à laquelle elle était attachée. L'oiseau en profite pour s'enfuir à tir d'elle et la foule éclate déjà en applaudissement lorsque Paris, le troisième concurrent, bande son arc précipitamment et tue la colombe en plein vol. Les plus fins tireurs du Far West armés de leur colt ou de leur Winchester n'ont jamais fait mieux depuis. Pour tromper leur ennui, les troyens pratiquaient aussi divers jeux de société. L'un d'entre eux, celui des échecs, fut même inventé, dit-on, pendant le siège de Troie par Palamed, cet astucieux roi grec dont le principal but dans l'existence était de montrer qu'il était aussi intelligent qu'Ulysse. Ayant fixé les principes généraux de ce nouveau jeu, il lance un défi à Ulysse. Celui-ci ne tarde pas à prendre l'avantage. Alors pour se souver d'une défaite imminente, Palamed se met à inventer à chaque coup de nouvelles règles qui l'avantagent et qui finissent par lui donner la victoire. C'est ce jour-là qu'Ulysse, qui n'avait déjà pas pardonné à Palamed de l'avoir forcé à participer à la guerre, jura qu'il se vengerait. Cependant, les rois grecs éloignés de leur foyer et privés de leurs épouses trouvaient les soirées bien longues. Pour les distraire, et aussi parce qu'il adorait parler, Nestor eut l'idée de leur raconter chaque soir une histoire à la fin du dîner qu'ils prenaient ensemble. Il s'agissait tantôt de légendes anciennes et fantastiques, tantôt d'aventures réelles auxquelles Nestor avait lui-même participé dans sa jeunesse. Le premier récit de Nestor fut la légende de Persée et de la Méduse. Il était une fois un roi d'Argos, nommé Akrysios, qui n'avait qu'une fille appelée Danae. Étant allé consulter un oracle pour savoir s'il aurait un jour des descendants mâles, Akrysios s'entendit répondre qu'il n'aurait pas de fils et que, s'il avait un petit-fils, celui-ci le tuerait. Pour ne prendre aucun risque, Akrysios enferma sa fille Danae dans une haute tour d'airain ouverte sur le ciel mais fermée sur le monde extérieur par une porte unique dont Akrysios gardait toujours la clé. Une fois par jour, il lui apportait ses repas et le reste du temps, il la laissait seule à l'abri des regards de tous les êtres vivants, sauf des oiseaux. Un jour, l'aigle de Jupiter, volant au-dessus de la tour, aperçut Danae et fut frappé de sa beauté. Il alla rendre compte de sa découverte à Jupiter, qui se mit aussitôt en tête de faire la conquête de la belle captive. Comme il ne pouvait pas entrer dans la tour par la porte, il résolut d'y entrer par le ciel. Pour réaliser ce projet, il adopta l'apparence d'une pluie d'or, et c'est sous cette forme que, par une nuit d'été, il alla prodiguer ses caresses à Danae. Quelques mois plus tard, Akrysios s'aperçut que sa fille était enceinte. Il la fit enfermer dans un tonneau qui fut jeté à la mer. Porté par les courants, le tonneau s'échoua sur une île, Danae en sortit, et donna le jour à un fils qu'elle appela Persée. Le roi de cette île, Polydect, séduit par la beauté de Danae, ne tarda pas à lui faire la cour, mais, désireuse de se consacrer entièrement à son fils, elle repoussa longtemps les avances du roi. Ce n'est que le jour où Persée eut seize ans qu'elle se sentit libérée de ses obligations maternelles et qu'elle accepta d'épouser Polydect. Celui-ci organisa un grand repas de fiançailles où furent invités de nombreux voisins. Chacun apporta un présent. Seul Persée, qui n'avait pas un sou, dut venir les mains vides. Il en fut si humilié qu'à la fin du repas, ayant bu plus que de raison, il offrit au roi d'aller chercher pour lui, n'importe où dans le monde, le cadeau le plus rare que Polydect pourrait désirer. Polydect vit dans cette proposition l'occasion de se débarrasser facilement d'un beau-fils important. Il chargea Persée d'une mission dont, pensait-il, le jeune homme ne reviendrait pas vivant. « Va me chercher, lui dit-il, la tête de la méduse. » La méduse était l'une des trois sœurs appelées les Gorgones. C'étaient des monstres affreux, au corps recouvert d'écailles de crocodiles et à la tête hérissée de serpents. Leur visage était si hideux que quiconque le regardait était instantanément transformé en pierre. Des trois Gorgones, deux étaient immortels, la troisième, la méduse, ne l'était théoriquement pas, mais ses écailles et surtout son pouvoir pétrifiant la rendaient elle aussi pratiquement invulnérable. Dégrisé, Persée se rendit compte qu'il s'était avancé d'une manière bien imprudente. Non seulement il ignorait où se trouvait la méduse, mais surtout il n'avait pas la moindre idée de la manière dont il pourrait s'en approcher impunément pour la tuer. Heureusement pour Persée, son père Jupiter, le voyant dans l'embarras, résolut de l'aider. Il convoque à Mercure son fils et messager attitré et le pria d'aller trouver Persée sous un déguisement quelconque pour lui donner quelques conseils. Alors que Persée le font plisser et l'âme abattue, errait dans la campagne sans but précis, il voit apparaître devant lui Mercure qui a pris l'apparence d'un jeune berger. « Tu m'as l'air soucieux, lui dit celui-ci. Puis-je faire quelque chose pour toi ? » « J'en doute, » répond Persée. « Je suis à la recherche des gorgones et personne ne semble savoir où elles demeurent. » « Je l'ignore aussi, » répond le pseudo-berger, « mais je sais qui pourrait te renseigner. Il y a très loin d'ici, vers le nord, une contrée où tout est gris. Dans ce pays vivent trois sœurs qu'on appelle les grés. Elles n'ont qu'un œil pour elles trois et s'en servent à tour de rôle. Ce sont les seules personnes au monde qui puissent se flatter et d'être aussi hideuses que les gorgones. Elles organisent d'ailleurs chaque année un concours de laideurs qui se tient alternativement chez les unes et chez les autres. Elles pourraient donc te dire où habitent leurs rivales. Mais elles n'accepteront de parler que si tu les y forces, en t'emparant de leur œil unique. « Si tu le désires, je peux te conduire chez les grés. » Après un long voyage émaillé de multiples incidents, Mercure et Persée arrivent chez les grés. « À toi de jouer, » dit alors Mercure à Persée, et il disparaît subitement. Dans un paysage gris, sous un ciel gris, les trois sœurs vêtues de gris étaient accroupies et parlaient à voix basse. Même leurs paroles semblaient grises. À intervalles réguliers, l'une d'elles retirait de son front l'unique œil gris qui s'y trouvait et le passait à sa voisine. Cachée derrière un arbre, Persée observe quelque temps leur manège. Tout à coup, au moment où l'une d'elles venait de retirer son œil et le tendait à sa sœur, Persée bondit et lui arrache l'œil de la main. « Je ne vous le rendrai, » déclare-t-il, « que si vous me dites où je peux trouver les gorgones. » Les grés sont bien forcés de lui fournir le renseignement qu'il exige, mais avant de leur rendre leur œil, il leur demande encore « Comment pourrais-je distinguer la méduse de ces deux sœurs ? » « Rien de plus simple, » lui répond une grée. « Les serpents qui forment la chevelure de la méduse sont des vipères, alors que ceux de ces sœurs sont des couleuvres. Comme tu le sais, sans doute les vipères ont une tête triangulaire et les couleuvres une tête ovale. » « Mais, » reprend Persée, « comment pourrais-je me livrer un examen approfondi de leur chevelure si un seul regard jeté sur les gorgones suffit à pétrifier un homme ? » « Cela, c'est ton affaire, » répondent les grés. Persée se met en route dans un état de profonde perplexité. Une nouvelle fois, c'est Jupiter qui vient à son aide. Il convoque sa fille Minerve et lui demande d'imaginer un plan pour Persée. Minerve réfléchit un instant et trouve une idée. Pour la réaliser, il lui faut certains accessoires qu'elle se procure auprès de divers dieux de l'Olympe. Quelques instants plus tard, elle apparaît devant Persée alors qu'il approche du repère des gorgones. Elle n'a pas pris la peine de se déguiser. « Je suis Minerve, » lui dit-elle, « et je suis venue te donner les moyens de triompher de la méduse. Voici les petites ailes de mercure qu'il a bien voulu me prêter. Elles te permettront de voler. Voici le casque de Pluton qui te rendra invisible. Voici l'épée de Mars qui est capable de percer les écailles les plus épaisses. Voici un sac à main de Junon. Il a la particularité de prendre de lui-même les dimensions des objets qu'on veut y mettre. Et voici enfin mon propre bouclier de bronze, poli comme un miroir, grâce auquel tu pourras observer les gorgones sans avoir à les regarder en face. Persée chausse les ailes de mercure, coiffe le casque de Pluton, s'envole et prend de l'altitude. Il se déplace à reculons vers les gorgones et exécute une délicate manœuvre d'approche en s'aidant du bouclier miroir dans lequel se reflètent clairement les silhouettes des trois sœurs. Invisible pour elle, il prend tout son temps pour repérer la méduse à l'aide du miroir de Minerve. Il lui plonge l'épée de Mars dans le dos et lui coupe la tête qu'il introduit dans le sac de Junon. Il reprend alors son vol, toujours invisible, en direction de l'île où il a laissé sa mère et Polydect. En chemin, Persée eut l'occasion à plusieurs reprises de vérifier les pouvoirs surnaturels de la tête de la méduse. Une première fois, elle lui servit à pétrifier un serpent gigantesque qui s'apprêtait à dévorer une jeune fille nommée Andromède, attachée à un rocher. Il délivra Andromède et en fit sa femme. Une autre fois, à la fin d'un banquet qui avait mal tourné, il se vit attaqué par plus de cent convives bien décidés à le mettre en pièce. Il n'eut que le temps de sortir la méduse de son sac, et la salle du banquet se trouva aussitôt transformée en une galerie de statues. Enfin, arrivé à son île, il invita perfidement Polydecte à ouvrir le sac de junon pour y prendre son cadeau. Ce fut le dernier geste de Polydecte. Sa tâche accomplie, Persée put rendre à Minerve tous les accessoires qu'elle lui avait prêtés. Il lui fit en outre cadeau en guise de remerciement de la tête de la méduse, dont il n'était d'ailleurs pas mécontent de se débarrasser, car il craignait d'en être un jour lui-même par mégarde la victime. Minerve, reconnaissante, porta désormais toujours ce redoutable trophée sur son bouclier. Persée et Andromède vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants. L'un d'entre eux devait être le père d'Alkmen et, par conséquent, le grand-père d'Hercule. La légende de Persée que Nestor raconta d'une manière très détaillée occupa les dîners des rois grecs pendant plus d'un mois. Il faut croire qu'elle ne lassa pas leur attention, puisque, lorsqu'elle fut achevée, ils en réclamèrent une autre Nestor. Ce fut celle de Bélérophon et de Pégase. Lorsque Persée avait coupé la tête de la méduse, quelques gouttes de sang de la gorgone étaient tombées sur le sol. De ces gouttes naquit bientôt un cheval ailé, qui fut appelé Pégase. Neptune, qui avait la passion des chevaux, obtint des deux gorgones survivantes la permission de le prendre et le mit au verre dans un de ses domaines. C'est là que, quelques années plus tard, Bélérophon le trouva. La vie de Bélérophon n'est pas sans analogie, tout au moins dans ses débuts, avec celle d'Hercule. Comme le héros tébain, il était né des amours illégitimes d'une mortelle et d'un dieu, mais son père à lui était Neptune. Comme Hercule, il avait dans sa jeunesse commis un crime involontaire et fut condamné pour l'expier à se mettre au service d'un roi nommé Protos et à exécuter les missions que celui-ci lui confierait. Mais, contrairement à Hercule, Bélérophon ne brillait ni par la force ni par le courage. Il ne pouvait compter pour s'acquitter de ses tâches que sur la protection divine de son père. La première et la plus difficile des missions que lui imposa Protos fut d'aller combattre la chimère. C'était un monstre bizarre, lion par devant, serpent par derrière et chèvre entre les deux. Seul son tronçon central était vulnérable et encore, à condition de le frapper de haut en bas dans le morceau que les bouchers appellent l'allonge. Peu désireux d'affronter la chimère à la loyale, Bélérophon alla demander de l'aide à Neptune. Celui-ci fit cadeau à son fils du cheval et les Pégase, ainsi que d'un mort en or permettant de le diriger. « Grâce à Pégase, lui dit-il, tu pourras attaquer la chimère par la voie désert. » C'est ce que fit Bélérophon. Traçant des cercles au-dessus du monstre, il put sans le moindre risque pour lui-même le cribler de ses flèches jusqu'à ce que l'une d'elles atteignit la partie sensible. Sa victoire sur la chimère fut le prototype de toutes celles qu'il remporta par la suite pour le compte du roi Protos sur des adversaires nombreux et divers. C'est ainsi, par exemple, qu'il mit en déroute à lui seul la tribu entière des Amazones sans même avoir besoin de tirer une flèche. La seule vue d'un cavalier volant au-dessus d'elles les avait frappés de panique, comme eût pu le faire en s'étant reculé l'apparition d'un avion ou d'un hélicoptère. Grisé par ses succès faciles, Bélérophon ne mit bientôt plus de bornes à ses ambitions. Il conçut le projet véritablement chimérique de monter jusqu'à l'Olympe pour y caracoler devant l'assemblée des dieux. Jupiter décida alors de mettre un terme à ses exploits. Au moment où Bélérophon allait atteindre l'Olympe, un temps, dépêché par Jupiter, piqua la croupe de Pégase. Le coursier divin fit une ruade et Bélérophon, désarçonné, s'écrasa au sol après une chute de deux mille mètres. Après avoir triomphé de monstres et de géants, il était vaincu par une mouche. « Pour une fois, tu t'observais à Jacques sa Nestor, ton histoire n'est pas bien longue. — Non, répondit Nestor, vexé. Mais elle est instructive. Suite des récits de Nestor Dans la série des légendes fantastiques racontées par Nestor, l'histoire de Bélérophon fut suivie dans l'ordre par celles de Hothos et Ephialtes, Glaucos et Silla, Cadmos, Aristée, Callisto, Ibikos et les grues, Orion et enfin Salmoné. Ces légendes sont trop familières à mes lecteurs pour que je leur fasse l'injure de les leur raconter ici. Elles risqueraient d'ailleurs de produire à la longue, comme ce fut le cas chez les rois grecs, une impression de répétition et de monotonie. Lorsque Nestor s'aperçut en racontant la légende de Salmoné que l'attention de ses auditeurs se relâchait quelque peu, et que, à l'exception de Ménélas qui était insomniaque depuis la fuite d'Hélène, il dormait tous à point fermé, il décida de changer de répertoire et d'entamer dès le lendemain, la série des aventures vécues, c'est-à-dire de celles auxquelles il avait participé lui-même dans sa jeunesse. Le premier récit de cette nouvelle série fut « La conquête de la Toison d'or », appelée parfois aussi « Jason et les Argonautes ». Lorsque Jason naquit, son père Aison était roi d'un petit état du Péloponnèse. Quelques mois après la naissance de Jason, Aison fut dépouillé de son trône et exilé par son propre frère nommé Pélias. Crégnant pour la vie de son fils, la mère de Jason s'enfuit avec lui et se cacha dans un pays voisin. Pendant seize ans, personne ne contesta le pouvoir de Pélias. Celui-ci vivait pourtant dans une perpétuelle inquiétude, depuis qu'un oracle lui avait recommandé de se méfier d'un homme qui viendrait le voir chaussé d'une seule sandale. C'est la raison pour laquelle, lorsque Pélias recevait un visiteur, au lieu de le regarder dans les yeux comme l'exigeait la courtoisie, il le regardait au pied. Lorsque Jason eut seize ans, sa mère lui apprit qu'il était l'héritier légitime d'un trône et lui conseilla d'aller le réclamer à l'usurpateur. Jason partit à pied pour la capitale de Pélias et, en chemin, l'une de ses sandales se rompit. Il la laissa au bord de la route et termina son voyage en boitillant. À peine était-il arrivé au palais de Pélias que celui-ci remarquant un étranger chaussé d'une seule sandale le faisait arrêter par ses gardes et comparaître devant lui. « Qui es-tu et que cherches-tu ici ? lui demanda-t-il. Je suis ton neveu Jason et je suis venu te réclamer le trône que tu as usurpé à mon père. Pélias aurait pu mettre Jason en prison ou même le faire exécuter, mais il crut pouvoir se débarrasser de lui d'une manière plus habile et plus élégante. À mon âge, dit-il à Jason, je suis tout disposé à abandonner le pouvoir et à te le confier. Mais il faut d'abord que tu me prouves que tu en es digne. Pour cela, il te suffira d'aller conquérir la toison d'or. » La toison d'or était la fourrure d'un bélier fabuleux qui avait quitté jadis le royaume de Jason pour aller mourir dans un pays lointain situé sur les bords de la mer noire. Le roi de ce pays détenait cette précieuse relique et, malgré des demandes pressantes d'Aison, puis de Pélias, avait toujours refusé de la rendre. En imposant à Jason un voyage aussi long et une mission aussi hasardeuse, Pélias était bien convaincu de ne jamais le revoir. Avec l'inconscience de la jeunesse, Jason accepta le marché. Pour accomplir ce voyage, il avait besoin d'un navire et d'un équipage. Il fit construire le navire par un architecte renommé et entrepris de recruter l'équipage en faisant apposer dans les principales villes de Grèce une affichette annonçant le prochain départ de l'expédition. Alléché par la perspective de participer à un exploit historique, certains des plus grands héros de l'époque se portèrent volontaires. Hercule fut le premier à se présenter, suivi de peu par Thésée et Pyritous, puis par Castor et Pollux, les frères jumeaux d'Hélène. Orphée, qui était à l'époque le plus fameux musicien de la Grèce, demanda aussi à participer au voyage. Parvenu à ce point de son récit, Nestor se tourna vers Achille. « Ton père, Pelé, qui n'était pas encore marié, fut lui aussi de l'expédition. » Puis il se tourna vers Ajax. « Ton père, Telamon, en était lui aussi, ainsi que moi-même, » ajouta-t-il modestement. Le navire fut appelé Argo, du nom de son constructeur, et les membres de l'équipage se baptisèrent eux-mêmes les Argonautes. Au cours du voyage jusqu'aux rives de la mer Noire, qui dura plusieurs mois et fut fertile en incident, l'équipage perdit trois de ses principaux membres. Hercule, qui avait été le premier à s'enrouler, fut le premier à faire défection. Son écuyé s'étant égaré au cours d'une partie de chasse dans une île où il faisait escale, Hercule partit comme un fou à sa recherche et ne réapparut plus. Après l'avoir attendu quelques jours, les Argonautes durent appareiller sans lui. À l'escale suivante, ce furent Castor et Pollux qui disparurent, et, pour un motif plus grave. Vous vous souvenez sans doute que, bien qu'ils fussent les fils jumeaux de l'Eda, ils n'avaient pas le même père. Castor était fils de Tindar, l'époux légitime de l'Eda, et Pollux avait été conçu par Jupiter, déguisé en cygne. Il en résultait que Castor était mortel et Pollux immortel. Cela ne les empêchait pas d'éprouver l'un pour l'autre une affection fraternelle exemplaire. Au cours d'un combat mené par les Argonautes contre une peuplade sauvage, Castor fut tué. Désespéré de la perte de son frère, Pollux abandonna l'expédition pour aller voir son père Jupiter et lui demander de rendre la vie à Castor. Jupiter ne put accéder à cette requête. Pollux proposa alors et obtint de partager sa propre immortalité avec son frère. À tour de rôle, chacun passerait six mois aux enfers et six mois sur l'Olympe, mais ils ne seraient plus jamais ensemble. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils furent enfin réunis au ciel dans une même constellation, celle des Gémeaux. Orphée, le musicien, joua un rôle important au cours du voyage. Lorsque les Argonautes étaient là de ramer, ces chants bien rythmés leur redonnaient du courage et des forces. Lorsqu'une dispute s'élevait entre eux et qu'ils menaçaient d'en venir aux mains, les accents apaisants de salir, ramenaient l'harbonie. Surtout, ce furent les talents musicaux d'Orphée qui sauvèrent les Argonautes du péril mortel des sirènes. Les sirènes étaient trois divinités marines, aux corps de requins et aux bustes de femmes, dont l'alimentation se composait exclusivement de chers humaines. Leurs voix étaient si envoûtantes et leurs chants si mélodieux qu'en les entendant chanter, les marins devenaient fous et se jetaient à la mer. Ils étaient aussitôt dévorés par les sirènes et leurs eaux blanchissaient sur une plage. Avec les Argonautes, cependant, les choses se passèrent d'une manière fort différente. Dès que se firent entendre dans le lointain les premiers accents du chant des sirènes, Orphée, prenant sa lyre, se mit lui aussi à chanter. Et pour une fois, ce furent les sirènes qui hurlent dessous. Charmées par le chant d'Orphée, elles se mirent à tourner autour du navire, comme de vulgaires dauphins, en effectuant des sauts gracieux au rythme de la musique et en attrapant au vol, les poissons que leur jetaient les Argonautes. Après quelques heures de ce spectacle, Orphée cessa de jouer et les sirènes, piteusement, reprirent le chemin de leur île. Après avoir surmonté bien d'autres épreuves, les Argonautes arrivèrent enfin en Colchide, où régnait Haétès. Celui-ci reçut courtoisement Jason et lui demanda quel était l'objet de sa visite. « Je suis venu chercher la toison d'or, lui répondit Jason. » Haétès n'avait pas la moindre intention de s'en désaisir, mais il souhaitait éviter si possible une épreuve de force. « Je suis prêt, dit-il à Jason, à te donner la toison d'or, mais à condition que tu accomplisses préalablement un exploit difficile. Tu devras atteler à une charrue deux taureaux sauvages au sabot de bronze et au souffle de feu, tracer un sillon, y semer les dents d'un dragon et te débarrasser des géants qui naîtront instantanément de cette semence magique. » Jason, qui n'avait pas l'âme d'un héros, était profondément découragé lorsqu'il retourna à bord de l'Argot où l'attendait ses compagnons. Ce fut Thésée, cette fois, qui vint à son aide. Il s'était trouvé lui-même dans une situation analogue lorsqu'il avait dû affronter en crête le Minotaure. Il put ainsi faire profiter Jason de sa propre expérience. « La seule façon de t'en tirer, lui dit-il, est de séduire la fille du roi Haétès et de te faire aider par elle. » Haétès avait en effet une fille jeune et belle nommée Médée qui possédait des pouvoirs magiques. Au cours du dîner qu'offrit Haétès en l'honneur des argonautes, Jason, placé à côté de Médée, suivit les conseils de Thésée. Il déploya tous ses charmes et fit la conquête de la jeune fille. À la fin du repas, prenant congé d'elle, il lui dit tristement, « Je ne te reverrai plus, car je périrai certainement dans les épreuves que je dois affronter demain. » Quelques heures plus tard, avant que le jour ne se levât, Médée quittait furtivement son palais et allait rejoindre Jason à bord de son navire. « Par amour pour toi, lui dit-elle, j'ai décidé de trahir mon père. Je t'apporte un long gant et une pierre magique. Si tu t'enduis le corps de long gant, les taureaux ne te feront aucun mal et se soumettront docilement à tes ordres. Tu jetteras ensuite la pierre au milieu des géants qui sortiront du sol. Ils tourneront alors leurs armes les uns contre les autres et s'extermineront mutuellement. En échange de ce service, promets-moi seulement de m'emmener avec toi et de m'épouser. » Jason promit tout ce qu'elle voulut, bien décidée au fond de lui-même à se débarrasser d'elle aussi vite que Thésée s'était débarrassée d'Ariane. Le lendemain, Jason suivit à la lettre les instructions de Médée, et tout se passa comme elle l'avait prédit. Sous cette seule réserve qu'à Hétesse, vexée de la victoire surprenante de Jason, revint sur sa promesse et refusa de livrer la toison d'or. Une seconde fois, Médée vint au secours de Jason. Au cours de la nuit suivante, accompagnée de son jeune frère, elle se rendit dans le bois où la toison d'or était suspendue à un hêtre, sous la garde d'un redoutable dragon. Pendant qu'à l'aide d'une formule magie qu'elle charmait, le dragon, son frère, décrochait la toison. Ensemble, ils la rapportèrent à Jason et s'embarquèrent à bord de l'argot, qui appareilla aussitôt. Lorsque quelques heures plus tard, Hétesse constata simultanément la disparition de la toison d'or, de sa fille et de son fils, il n'eut pas de peine à comprendre ce qui s'était passé. À la tête d'une troupe nombreuse, il embarqua à bord d'un voilier rapide et se lança à la poursuite des fugitifs. Se voyant sur le point d'être rattrapé par son père, Médée, dont l'amour pour Jason touchait à la démence, commet alors la première d'une longue série d'atrocités qui devait la rendre tristement célèbre. Elle coupe son jeune frère en petits morceaux qu'elle jette par-dessus bord. Pour recueillir et rassembler les restes de son fils, Hétesse est contraint à de délicates manœuvres nautiques qui lui font perdre un temps précieux. Lorsqu'enfin il retrouve la dernière pièce du macabre puzzle, l'argot a disparu à l'horizon. Grâce au pouvoir magique de Médée, le retour de l'argot fut plus rapide et plus facile que ne l'avait été l'allée. Arrivé à destination, c'est-à-dire au royaume de Pélias, les argonautes se séparèrent, non censés être promis solennellement de se réunir une fois par an pour évoquer leurs souvenirs communs, ce qu'ils ne devaient naturellement jamais faire. Jason, pour sa part, se rendit chez son oncle Pélias, lui remit la toison d'or et réclama le trône. Comme on pouvait s'y attendre, Pélias se fit tirer l'oreille et chercha à gagner du temps. Médée, prête à tout pour défendre les intérêts de Jason, prend alors l'affaire en main. Elle va trouver un soir les deux filles de Pélias et leur dit « Votre père est vieux et malade. Vous ne tarderez pas à le perdre. Je puis cependant, si vous le souhaitez, lui rendre jeunesse et vigueur par une opération magique. Je vais vous en faire à l'instant même la démonstration. » Médée remplit d'eau un grand chaudron, y verse du sel et diverses plantes et porte le tout à ébullition. Elle égorge un très vieux bélier qui pouvait à peine se tenir debout et en jette les morceaux dans le chaudron bouillonnant. Elle récite alors une formule magique et, à leur stupéfaction, les filles de Pélias voient sortir du chaudron un jeune agneau qui part en combattant. « Je peux faire la même chose pour votre père comme menthe Médée, à condition que, profitant de son sommeil, vous l'égorgiez et le découpiez comme je l'ai fait pour le bélier. » Crédule, les jeunes filles exécutent aussitôt les instructions de Médée et lui apportent les morceaux de Pélias. Médée les jette dans le chaudron et prétend alors avoir complètement oublié la formule magique qui lui a servi pour le bélier. « Mais peu importe, » ajoute-t-elle cyniquement, « vous allez pouvoir vous régaler d'un excellent poteau-feu. » Grâce exclusivement à l'aide de Médée, Jason, qui n'était lui-même qu'un bel âtre phallo égoïste, avait donc reconquis son trône et acquis une réputation de héros. Bien qu'il fût loin d'éprouver pour Médée des sentiments aussi ardents que ceux qu'elle avait pour lui, il ne lui manifesta pas instantanément son ingratitude. Il accepta même de l'épouser et elle lui donna deux enfants. Mais quelques années après, au cours d'un voyage qu'il fit à Corinthe, il séduisit la fille du roi et, jugeant qu'elle serait pour lui un excellent parti, annonça à Médée dès son retour qu'il la répudiait. « Il était prêt, » disait-il, « à lui servir une pension alimentaire honorable. » « Tu me prends pour Ariane, » lui dit-elle simplement, « mais je ne suis pas faite du même bois qu'elle. » Elle commença par faire cadeau à la nouvelle fiancée de Jason d'une robe empoisonnée dans laquelle la jeune fille périt comme Hercule. Puis elle mit à mort les deux enfants qu'elle avait eus de Jason. Elle quitta leur Jason, le laissant à son chagrin, et poursuivit pendant plusieurs années dans divers états de la Grèce une brillante carrière de magicienne et d'empoisonneuse. Lorsque Nestor eut terminé ce récit, ses auditeurs voulurent savoir quel avait été le destin ultérieur des principaux membres de l'équipe des argonautes. « Certains d'entre eux n'ont-ils pas participé à la chasse au sanglier de Calidon du temps de mon grand-père ? » demanda Diomède. « Sans doute, » répondit Nestor un peu sèchement. « Mais cette histoire ne présente aucun intérêt. » En fait, l'histoire du sanglier de Calidon n'était pas plus ennuyeuse que beaucoup de celles qu'avait raconté Nestor, mais il se trouve que lui-même y avait joué un rôle peu reluisant. Effrayé par le sanglier monstrueux, il s'était servi de sa lance comme d'une perche pour se propulser sur une branche d'arbre à quatre mètres de haut, d'où il avait observé passivement les péripéties sanglantes de la chasse. Il accepta en revanche bien volontiers de raconter à ses auditeurs les aventures d'Hercule et de Thésée, que mes lecteurs connaissent déjà, ainsi que celles d'Orphée, qu'ils ne connaissent pas encore. Après son retour de Colchide, Orphée mena pendant quelque temps la vie dorée d'un grand virtuose, se produisant avec un immense succès dans toutes les cours de Grèce et même sur l'Olympe, où il se fit d'utiles relations. Il tomba un jour amoureux d'une de ses admiratrices, une jeune fille nommée Eurydice, et s'apprêtait à l'épouser lorsqu'elle mourut brusquement d'une morsure de serpent. Le chagrin d'Orphée fut tel qu'il ne put trouver aucune consolation même dans la musique. Il résolut alors de descendre aux enfers pour réclamer la restitution de sa fiancée. Pour un simple mortel comme Orphée, pénétrer vivant aux enfers était une entreprise d'une extrême difficulté. Il fallait d'abord descendre par un gouffre profond dans les entrailles de la terre. On arrivait alors à une large rivière, l'Akéron, affluent du Styx. On ne pouvait le traverser que dans une barque conduite par un vieillard farouche et barbu qu'on appelait le Nocher Charon. Celui-ci ne prenait en principe à son bord que les défunts, et encore, à la double condition qu'ils eussent reçu les honneurs funèbres et qu'ils portassent dans la bouche une pièce d'argent pour payer le prix de leur traversée. Parvenus sur l'autre rive, on entrait aux enfers par une large porte gardée par Cerber, le chien aux trois têtes. Les défunts passaient alors devant trois juges appelés Minos, Éac et Radamante, qui avaient été nommés à ce poste par Pluton après avoir régné chacun d'une manière jugée exemplaire sur un état important de la Grèce. Ces trois juges faisaient un tri entre les bons et les mauvais défunts. Les premiers étaient autorisés à mener une existence fade et immatérielle mais supportable dans les Champs-Élysées, cependant que les seconds étaient condamnés à subir des supplices éternelles dans le Tartare. Entre les Champs-Élysées et le Tartare se trouvaient le palais de Pluton et de Proserpine, les souverains du royaume des morts. Bien qu'il ne remplit aucune des conditions requises pour entrer aux enfers, Orphée réussit à passer tous les barrages grâce à ses talents musicaux. Le noché charon se fit payer la traversée par une sonate, Cerber, charmé par la voix d'Orphée, lui lécha les pieds. Les trois juges, s'appuyant sur deux précédents illustres, ceux d'Hercule et de Thésée, délivrèrent un sauf-conduit à Orphée qui se présenta enfin à Pluton et à Proserpine. Ceux-ci se souvenaient parfaitement du récital qu'avait donné Orphée sur l'Olympe et lui firent le meilleur accueil. « Par le Styx, » lui dit Pluton, « je m'engage à t'accorder toute faveur que tu me demanderas. Rendez-moi, Eurydice, » lui répondit Orphée. Pluton ne put refuser. Il demanda seulement à Orphée de lui faire l'honneur de passer quelques heures sous son toit et de lui donner un concert privé le soir même. « En attendant, » ajouta-t-il, « Proserpine te fera faire la visite du Tartare. Tu verras, c'est très pittoresque. » Ne disposant que de peu de temps, Proserpine proposa Orphée de se limiter aux trois principales attractions du Tartare, le rocher de Sisyphe, le tonneau des Danaïdes et le supplice de Tantal. « Sisyphe, » commença-t-elle en récitant le texte officiel des Guides des Enfers, « était un commerçant astucieux de l'espèce que l'on appelle les accapareurs. Il avait fait fortune en achetant une année la totalité de la récolte de blé de son pays en la revendant ensuite à prix d'or. Il crut pouvoir appliquer la même méthode dans un autre domaine. Par des moyens mystérieux, il réussit à se rendre maître de deux fils de la nuit, Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort. Les hommes se trouvèrent dès lors dans l'impossibilité de dormir, ce qui les gênait beaucoup, et de mourir, ce qui les gênait moins, mais ne faisait pas l'affaire de Pluton. C'est sur l'intervention de Pluton que Sisyphe fut foudroyé par Jupiter et condamné au tartare à perpétuité. Comme tu le vois, expliqua Proserpine à Orphée en lui montrant du doigt Sisyphe, son châtiment consiste à rouler péniblement un lourd rocher jusqu'en haut d'une colline. Au moment où le rocher va atteindre le sommet, il échappe des mains de Sisyphe et redescend jusqu'en bas de la côte. Ces troupes nombreuses de jeunes filles que tu aperçois un peu plus loin sont les Danaïdes. Elles étaient cinquante sœurs, filles du roi Danaos, et avaient épousé le même jour contre leur gré, les cinquante fils du roi d'Égypte. La veille de leur mariage, elles s'étaient réunies secrètement et avaient juré de se débarrasser de leur mari au cours de leur nuit de noces. Quarante-neuf d'entre elles poignardèrent leur époux comme convenu. La cinquantième, qui était la plus laide, ne put le faire car son époux, dès le premier soir, avait découché. Les quarante-neuf criminels que tu vois ici occupés à puiseux de l'eau à une fontaine sont condamnés à remplir éternellement un tonneau percé. Quant à Tantal, c'est vraiment le clou de notre spectacle. C'était un gastronome réputé dont la table et la cave étaient les meilleures de toute la Grèce. Même les dieux de l'Olympe ne dédaignaient pas de se faire inviter par lui. Non content d'être considéré comme le plus fin gourmet de son époque, il se plaisait à humilier ses convives en leur démontrant leur propre incompétence. Il leur faisait prendre par exemple de la lotte pour du homard, ou encore, après les avoir fait s'extasier sur un rôti de bœuf en croûte, il leur révélait à la fin du repas qu'il s'agissait en réalité de viande de cheval. Il poussa un jour la plaisanterie trop loin. Ayant à sa table Jupiter, Apollon et Cérès, il leur servit en rôti son propre fils Pélops, après l'avoir lui-même égorgé et découpé en morceaux. Il voulait prouver au monde qu'ils pouvaient tromper les dieux eux-mêmes. Cérès, mourant de faim, fut servie la première et avala un morceau de Pélops sans s'apercevoir de rien. Mais Jupiter, à qui l'on ne peut rien cacher, découvrit bientôt l'atroce mystification. Son premier soin fut d'essayer de rendre la vie au malheureux Pélops, victime de l'orgueil insensé de son père. Laborieusement, Jupiter et Apollon assemblèrent et recollèrent les morceaux du corps du jeune homme. Il en manquait un seul, l'épaule droite, que Cérès avait mangé. Pour la remplacer, Apollon demanda à son fils, le célèbre Esculape, de fabriquer et de greffer sur Pélops une épaule d'ivoire, réalisant ainsi la première prothèse chirurgicale de l'histoire. Quant à Tantal, il fut condamné au supplice que tu peux observer. Dévoré de faim et de soif, il se tient debout dans l'eau d'un lac limpide qui lui arrive à la poitrine. Juste au-dessus de lui, de superbes arbres fruitiers de toutes espèces laissent pendre leurs branches chargées de fruits mûrs. Chaque fois que Tantal tend le bras pour cueillir un fruit, les branches s'écartent de lui. Et chaque fois qu'il se penche pour boire de l'eau, le niveau du lac s'abaisse suffisamment pour qu'il ne puisse l'atteindre. Cette rapide visite terminée, Proserpine revint au palais avec Orphée, qui donna de bonnes grâces le concert qu'il avait promis. Pluton consentit alors à le laisser remonter sur terre en compagnie d'Eurydice, mais il y mit une condition. « Tu marcheras devant, dit-il à Orphée, et jusqu'au moment où vous serez sortis des enfers, tu ne te retourneras pas une seule fois pour regarder Eurydice. » Orphée acquiesça et, suivi d'Eurydice, se mit en route. Cerbère les laissa sortir sans même aboyer. Charon leur fit passer la Kéron sans réclamer d'obole. Malgré son désir ardent de revoir le visage de sa bien-aimée, Orphée n'avait pas tourné la tête. Il ne lui restait plus qu'à gravir l'escalier qui remontait vers la surface. Lorsqu'il mit le pied sur la dernière marche, Orphée se retourna enfin. Mais Eurydice, elle, se trouvait alors sur l'avant-dernière marche, qui faisait encore partie du territoire des enfers, et restait sous la juridiction de Pluton. Dès qu'Orphée eut jeté un regard sur elle, il vit son image s'estomper et se dissoudre. Il chercha à la saisir dans ses bras, mais n'étreignit que le vide. Désespéré, il redescendit l'escalier et voulut retourner chez Pluton. Mais cette fois Charon avait reçu des consignes strictes et se montra inflexibles. Orphée remonta sur la terre et décida de se rendre chez... Les rois grecs ne surent jamais chez qui Orphée avait décidé de se rendre. Car au moment où Nestor allait le leur apprendre, le médecin-chef de l'armée grecque entra précipitamment dans la baraque où ils étaient assemblés et demanda à parler à Agamemnon pour une affaire urgente. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Agamemnon. « Une épidémie de peste vient de se déclarer dans notre camp, lui répondit le médecin. » La colère d'Achille La neuvième année du siège de Troyes venait de s'achever lorsque l'épidémie de peste se déclara chez les grecs. Conformément à la coutume, Agamemnon, comme il l'avait déjà fait à Aulis, consulta Calcaas, le devin attitré de l'armée. Devant l'assemblée des rois grecs, Calcaas déclara que l'épidémie était envoyée par Apollon pour punir Agamemnon d'avoir enlevé par la force une jeune fille nommée Chryseis, fille d'un prêtre du dieu du soleil. Calcaas ajouta que la peste ne s'arrêterait que lorsque Chryseis aurait été rendu à son père. Agamemnon commençait en avoir assez d'être toujours désigné comme le coupable et d'avoir toujours à payer les pots cassés. Aussi refusa-t-il d'abord de rendre Chryseis. Puis, devant l'insistance des autres rois, il finit par y consentir, mais en déclarant qu'il se dédommagerait, en prenant parmi les prisonnières des autres rois grecs une jeune fille de son goût pour remplacer Chryseis. Achille n'apprécia pas du tout cette attitude. Il faut dire qu'il supportait difficilement l'autorité d'Agamemnon, à qui il se jugeait supérieur à la fois par la naissance, puisqu'il était le fils d'une déesse, et par la valeur guerrière. Aussi déclara-t-il avec emportement qu'il en avait assez des caprices d'Agamemnon et que si cela continuait, il rentrerait chez lui. Piqué au vif, Agamemnon lui répondit « Va-t'en, si tu veux, nous nous passerons bien de toi. Mais auparavant, sache que c'est justement une de tes prisonnières, la jolie Briseis, que je choisis pour remplacer Chryseis. » Or, Briseis était non seulement la prisonnière d'Achille, mais aussi son amante. Devant la prétention d'Agamemnon de s'en emparer, Achille perd tout contrôle, dégaine son épée, et, décidé à en découdre, s'élance sur Agamemnon. Non. Ulysse cherche à le calmer par la parole, mais se fera brouer. Ajax cherche à le retenir de ses bras puissants, mais Achille, dont les forces se sont décuplées par la colère, le projette cul par-dessus tête à dix pas. Et c'en était fait assurément d'Agamemnon si Minerve, qui observait la scène et ne voulait pas voir ses chars grecs se déchirer entre eux, n'eut jeté devant les yeux d'Achille à la dernière seconde un brouillard qui l'empêche de voir son adversaire et lui donne le temps de se calmer un peu. Achille ne reste pas moins ulcéré et, quittant l'assemblée des rois, va se retirer sous sa tente ou plutôt dans sa baraque. Car, contrairement à ce qu'on dit parfois, certains rois grecs, et notamment Achille, vivaient dans des baraques de bois qu'ils avaient eus en neuf ans largement le temps de construire. Pendant les heures qui suivent, Nestor et Ulysse, déployant toute leur éloquence, cherchent à persuader Agamemnon de renoncer à son projet. « Achille est le meilleur de nos guerriers. Sans lui, nous ne pourrons jamais gagner cette guerre. Prends l'une de nos prisonnières, ou même plusieurs si tu le désires, mais laisse Briseïs à Achille. » Agamemnon, orgueilleux et buté, ne se laisse pas fléchir. Comme il s'y est engagé, il rend Criseïs à son père, mais envoie en même temps deux messagers au camp d'Achille pour s'emparer de Briseïs. Achille se dispose à la défendre par la force et n'aurait aucun mal à expédier dans l'autre monde les deux messagers épouvantés. Mais Nestor et Ulysse interviennent une fois de plus en faisant valoir à Achille qu'Agamemnon est le chef suprême de l'armée et que chacun lui doit obéissance. À contre-coeur, Achille se laisse convaincre et se sépare en pleurant de sa chère Briseïs qui s'accroche en vain à lui. « Je m'incline devant cet abus de pouvoir, s'écria alors Achille. Mais dorénavant, cette guerre n'est plus la mienne. J'étais venu ici en laissant derrière moi mon palais, mon père et mon peuple, par amitié pour Ménélas, dont on avait volé la femme. Mais puisqu'on me vole à mon tour, ma compagne et que le voleur est Agamemnon lui-même, qu'on ne compte plus sur moi. Quoi qu'il arrive, je resterai désormais dans ma baraque et mes troupes resteront dans leur camp. Même si l'armée grecque tout entière avec ses chefs était massacrée sous mes yeux par le vaillant Hector et ses soldats, je ne remuerai pas le petit doigt pour les sauver. » Et s'asseyant devant sa baraque, il se met d'un air détaché à jouer de la lyre. Ulysse et Nestor accueillent cette déclaration par un silence consterné. Mais il n'en est pas de même de l'immonde Tercite, qui, poussée par la curiosité, s'était joint à eux sans que personne ne le lui demandait. Avec sa grossièreté coutumière, il croit bon de faire à haute voix une plaisanterie de mauvais goût sur l'usage que pourrait faire désormais Achille de son petit doigt auquel celui-ci vient de faire allusion. La colère humaine est un explosif imprévisible. Pour des raisons mystérieuses, elle peut un jour être allumée par un détonateur qui, jusque-là, avait toujours fait long feu. Dix fois, que dis-je, cent fois, Achille avait, au cours des années précédentes, écoutait sans broncher les insolences de Tercite. Mais ce jour-là, il n'était pas d'humeur à les supporter. Saisi d'une rage soudaine, il bondit sur Tercite, le prend à la gorge et se met à le secouer comme un prunier. L'infâme Tercite, terrorisé, a beau se rétracter piteusement et demander grâce, la colère d'Achille, une fois mise sur orbite, poursuit désormais sa trajectoire en s'alimentant de son propre combustible. Dans un paroxysme de fureur, Achille frappe Tercite d'un terrible coup de poing et le tue. « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, » constate sentencieusement Nestor. Et pour compléter cette brève oraison funèbre, Ulysse ajoute, faisant allusion à l'arrogance et à la poltronnerie de Tercite, « Chien qui aboie beaucoup, mort peu. » Quant à Achille, sa colère tombée, il va se rasseoir d'un air sombre et reprend sa lyre. Les combats singuliers La nouvelle de la dispute entre les rois grecs et de la défection d'Achille ne tarde pas à parvenir aux oreilles d'Hector. Soulagé d'apprendre que le plus redoutable de ses ennemis est hors de combat, il rassemble aussitôt ses troupes et sort des remparts à leur tête, décidait à en finir avec les envahisseurs grecs. Ceux-ci, en hâte, se mettent aussi en ordre de bataille. Les deux armées se font face et n'attendent qu'un signal pour se ruer l'une sur l'autre. Mais, au moment où Hector va donner à ses troupes l'ordre de l'assaut, Ulysse sort des rangs grecs et crie à Hector, « Attends un instant, ô noble prince. Si la bataille s'engage, j'ignore qu'il sera vainqueur, mais ce que je sais, c'est que des milliers de Grecs et de Troyens périront. Pour éviter ce carnage, je te propose de régler l'affaire par un combat singulier, opposant un guerrier grec à un guerrier Troyen. « Ton idée me paraît bonne, répond Hector. Et puisque cette guerre a pour origine un différent personnel entre Ménélas et Paris, c'est à eux qu'il appartient de le trancher par un combat loyal. Qu'il s'affronte donc dans un champ clos, en présence de nos armées. Si Ménélas est vainqueur, je m'engage à lui rendre sa femme et son trésor. Mais si c'est Paris qui l'emporte, alors l'armée grecque devra quitter nos rivages et renoncer à jamais à son entreprise. » Ulysse consulte Ménélas, qui accepte cette proposition. En revanche, Paris, qui a entendu les paroles de son frère, est beaucoup moins enthousiaste et songe à se dérober. Discrètement, il s'éloigne d'Hector et cherche à se perdre dans les rangs de l'armée troyenne. Malheureusement pour lui, il est facilement repérable grâce à la somptueuse peau de léopard qu'il porte sur sa cuirasse. Hector le découvre bientôt et lui fait honte de sa lâcheté. « Quoi ? lui dit-il. Après nous avoir entraînés dans une guerre ruineuse et meurtrière, tu n'as même pas le courage d'affronter loyalement l'homme que tu as trompé. » Paris baisse la tête, demande pardon à son frère et accepte de se battre. Cependant que Priam, roi de Troyes et Agamemnon, chef suprême des Grecs, confirme solennellement l'accord qui vient d'être proposé, Hector et Ulysse fixent les règles du combat singulier qui va opposer Ménélas à Paris. Ils tracent sur le sable un rectangle de trente mètres sur vingt et conviennent que si l'un des deux adversaires sort de ce rectangle, il sera déclaré vaincu. Chacun des deux aura droit à un javelot, une épée et un poignard. À tour de rôle, ils lanceront leur javelot dans un ordre qui sera déterminé par un tirage au sort. Si cet échange de javelot n'est pas concluant, le combat se poursuivra à l'épée et au poignard jusqu'à la mort ou à la fuite de l'un des adversaires. Dans un silence absolu et sous les yeux de deux cent mille guerriers, les deux hommes, revêtus de leur casque à longue crinière et de leur courte cuirasse, prennent place aux deux extrémités du rectangle, le javelot dans la main droite, le bouclier au bras gauche, l'épée et le poignard à la ceinture. Ménélas est pâle de fureur et Paris est pâle de terreur. On a mis dans un casque deux tablettes portant le nom l'une de Ménélas, l'autre de Paris, et l'on procède au tirage au sort. C'est Paris qui est désigné pour lancer en premier son javelot. Il est habituellement très habile à cet exercice, mais son bras tremble tant que son javelot sans force est arrêté facilement par le bouclier de Ménélas. Celui-ci lance à son tour son javelot, avec une force décuplée par le désir de vengeance, mais Paris l'évite de justesse en se baissant. Ménélas se rue alors sur son adversaire, l'épée au poing. Il emporte un coup violent sur le casque de Paris, mais c'est l'épée qui se brise. Épouvanté, Paris cherche à s'enfuir. Ménélas le saisit par la crinière de son casque et s'apprête à l'égorger. S'en serait fait de Paris si sa divine protectrice Vénus, passant outre à l'interdiction de Jupiter, n'intervenait au dernier moment pour le sauver. Invisible, elle coupe la jugulaire du casque de Paris qui reste dans la main de Ménélas, et elle entoure Paris d'un nuage qui le dérobe un instant aux yeux de son adversaire et lui permet de fuir vers les remparts de Troie, à une vitesse telle qu'Achille au pied léger lui-même ne pourrait le rattraper. En le voyant abandonner ainsi le combat, cent mille Grecs poussent un « Ah ! » de triomphe, et cent mille Troiens un « Oh ! » de déception, suivi toutefois d'un soupir de soulagement à la pensée que la guerre va se terminer conformément à l'accord passé entre Priam et Agamemnon. De fait, Priam, qui a suivi le combat du haut des remparts, s'apprête déjà à exécuter ses engagements en renvoyant à Ménélas sa femme et son trésor, cependant qu'Hector, respectueux aussi de sa parole, s'apprête à jeter son épée à terre pour signifier la fin des combats. Mais, une fois de plus, les dieux en décident autrement. Minerve, dont la rancune à l'égard des Troyens est tenace, n'entend pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Et puisque, malgré l'interdiction de Jupiter, Vénus vient d'intervenir dans le conflit, elle estime avoir le droit d'en faire autant. Elle prend l'apparence d'Hector, et ainsi déguisée va trouver Pandarus, le fameux archet-troyen qui venait d'assister à la défaite de Paris. « Pandarus, lui dit-elle, il faut laver dans le sang l'affront qui vient d'être fait à notre peuple et punir Ménélas de nous avoir humiliés. Toi qui tires si bien, expédie-le dans l'autre monde, où il aura tout le loisir de se vanter de son exploit. » Pandarus n'a garde de désobéir à la voix de celui qu'il prend pour son chef. Il demande à deux soldats Troyens de le dissimuler derrière leur bouclier, et, mettant un genou à terre, il tire une flèche ajustée sur Ménélas, qui avait déjà ôté sa cuirasse. La flèche vient se planter dans le flanc de Ménélas, qui s'écroule, perdant son sang en abondance. Une clameur d'indignation s'élève dans les grands grecs. « Nous sommes trahis ! » s'écria Gamemnon. « Reprenons le combat ! » Pandarus voit alors disparaître subitement le faux Hector, et se rend compte, mais trop tard, qu'il a été trompé. Le premier grec à reprendre le combat est Diomède. En l'absence d'Achille, c'est lui le plus vaillant des chefs grecs. Suivi de ses troupes, il attaque avec fureur l'armée Troyenne, à l'endroit où se trouve Pandarus qui vient de blesser Ménélas. Pandarus lui décoche une flèche si bien ajustée qu'elle coupe l'une des courroies retenant la cuirasse de Diomède et blesse assez profondément celui-ci au creux de l'épaule. Mais il en faudrait plus pour arrêter le sanglier de Calidon. Diomède poursuit sa charge sans se soucier de la douleur, lance sur Pandarus l'un de ses javelots et le tue tout net. L'affolement s'empare des Troyens qui reculent en désordre. Mars, dieu de la guerre, qui par amour, pour Vénus avait pris le parti des Troyens, décide de leur venir en aide. Il descend sur le champ de bataille déguisé en soldat Troyen et se porte au devant de Diomède. Celui-ci, déchaîné, lui porte un terrible coup d'épée au bras. Mars, qui est aussi douillet que Poltron, pousse un cri déchirant, si puissant qu'il domine l'immense clameur de la bataille et s'enfuit honteusement. Il remonte sur l'Olympe aussi vite qu'il en était descendu et, pleurant comme un enfant, va se faire soigner et consoler par sa mère Junon, cependant que Jupiter ricane en lui disant « Cela t'apprendra à désobéir à mes ordres ». L'intervention de Mars a pourtant donné le temps à Hector de se rendre à l'endroit où Diomède portait son attaque. Rassurés par la présence d'Hector, les Troyens se regroupent et font face aux Grecs. Le combat est acharné. Les pertes sont lourdes dans les deux camps, alors Hector s'adressent à Ulysse en ces termes. C'est par suite d'une méprisée, me semble-t-il, d'une tromperie divine que l'accord que nous avions passé a été rompu. Mais Pandarus, l'auteur de la trahison, a été puni. Je te propose donc d'organiser un nouveau combat singulier pour décider du sort de cette guerre. Cette fois, c'est moi-même, Hector, qui porterai les couleurs de Troie, et je suis prêt à affronter n'importe lequel des chefs grecs. Le combat s'arrête, les rois grecs se consultent pour savoir qui sera opposé à Hector. Ménélas se porte volontaire, mais ses compagnons lui font valoir qu'avec sa blessure au flanc, il n'a aucune chance de résister à Hector. À vrai dire, en l'absence d'Achille, deux Grecs seulement sont de taille à affronter Hector, Diomède et Ajax. Or, le premier des deux est handicapé par la blessure que lui a faite Pandarus. Les chefs grecs décident donc à l'unanimité que c'est Ajax qui défendra leur camp. Une fois de plus, un rectangle est tracé sur le sable, les deux colosses y prennent leur place, l'un en face de l'autre. Pour s'exciter au combat, il se défie et s'invective, non sans grossièreté. « Espèce de sac à vin ! » lance Hector, faisant allusion à la propension immodérée d'Ajax pour les boissons alcoolisées. « Nous allons voir si tu cours aussi vite que ton frère Paris ! » réplique Ajax. Après ces aimables préliminaires, le combat commence. Hector, le premier, lance son javelot qui vient se briser sur l'énorme bouclier d'Ajax. Le javelot d'Ajax, en revanche, rompt le bouclier d'Hector et fend sa cuirasse, mais sans la transpercer. Hector, qui, vous vous en souvenez, était champion incontesté du lancer du poids, ramasse une lourde pierre et la projette si violemment sur le bouclier d'Ajax qu'elle le lui arrache des mains. Privés de leur bouclier, les deux héros engagent alors un duel à l'épée, long et acharné. Ils sont d'une force égale, et les coups qu'ils se portent sont si violents qu'on les entend dans toute la plaine. Le duel avait débuté à six heures du soir, à neuf heures, alors que la nuit commence à tomber, il se poursuit toujours, sans résultat décisif. Nestor, le vieux roi grec, intervient alors. « Vous êtes aussi vaillant et aussi fort l'un que l'autre, déclare-t-il aux deux guerriers, et je vois qu'aucun d'entre vous ne l'emportera aujourd'hui. Mettez donc un terme à ce noble combat. » Ajax et Hector, épuisés, acceptent cette proposition. Ils remettent l'épée au fourreau, se serrent sportivement la main, et de même que de nos jours les joueurs de rugby échangent leur maillot après un match, ils échangent leur cuirasse en sanglanté. Alors, la nuit étant tombée complètement, les deux armées se retirent dans leur camp. Exploits nocturnes de Diomède et Ulysse De retour dans leur camp, les principaux chefs grecs se réunissent dans la baraque d'Agamemnon. Ils se demandent ce que vont faire les Troyens le lendemain. Vont-ils attaquer, à quelle heure, et où ? Le seul moyen de le savoir, dit Nestor, serait d'envoyer cette nuit même en reconnaissance deux d'entre nous dans le camp Troyen pour surprendre leur conversation. Chacun approuve cette idée, et Agamemnon propose de désigner pour cette dangereuse mission Diomède le baroudeur et Ulysse le rusé. Malgré leur fatigue, ceux-ci acceptent. Ils s'habillent de vêtements sombres, s'enduisent le visage et les mains dessus, et se gardent bien de porter un casque ou une cuirasse qui risquerait de briller au rayon de la lune et d'attirer l'attention des sentinelles Troyennes. Pour toute arme, ils emportent chacun un poignard. Ils se mettent en route vers minuit en direction des remparts de Troie. À mi-chemin, alors qu'ils traversent un petit bois, ils leur semblent entendre des pas venant à leur rencontre. Ils s'embusquent et voient passer deux soldats Troyens vêtus à peu près comme eux qui se dirigent vers le camp grec. Par derrière, Ulysse et Diomède bondissent sur eux, les immobilisent en leur mettant leur poignard sous la gorge. « Ne bougez pas et répondez à nos questions », leur ordonne Ulysse, « ou nous vous tranchons la gorge. Qu'allez-vous faire vers le camp grec ? » « C'est Hector qui nous envoie pour espionner les Grecs. » « Où est Hector ? » Il délibère avec les autres chefs Troyens dans le temple de Minerve. « Et où se trouve le temple de Minerve ? » demande Ulysse, qui n'est jamais allé à Troie. « C'est très simple. Si vous entrez dans Troie par la porte d'Apollon, vous prenez l'avenue d'Apollon en face, et le temple de Minerve est dans la deuxième rue sur votre gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quel est le mot de passe qui nous permettra de franchir les postes de garde ? » demande encore Ulysse. « Le mot de passe ce soir est « La belle Hélène aime le guet Paris ». Satisfait de ses renseignements, Ulysse se dispose à ligoter les deux Troyens à qui il avait promis la vie sauve s'il parlait. Mais le brutal Diomède, partisan des méthodes expéditives, ne lui en laisse pas le temps. Du tranchant de son poignard, il égorge le premier et du tranchant de sa main, il brise la nuque du second. Les deux rois grecs se remettent en route, parviennent à la porte d'Apollon qu'ils franchissent sans encombre en criant le mot de passe, et en se faisant passer pour les deux soldats Troyens qu'ils viennent d'expédier dans l'autre monde. Une fois dans la ville, cependant, les difficultés d'orientation commencent. Ulysse croit se souvenir qu'il faut prendre l'avenue d'Apollon alors que Diomède affirme que les soldats Troyens ont parlé de l'avenue de Neptune. De toute manière, le nom des avenues n'est pas marqué, ou, si par hasard il l'est, c'est à une hauteur telle qu'on ne peut pas le lire. Une demi-heure après être entré dans Troie, Ulysse et Diomède ont perdu tout espoir de jamais trouver le temple de Minerve ainsi que le chemin de la sortie. C'est alors qu'au détour d'une rue, ils aperçoivent à quelques pas devant eux une passante, la première depuis leur arrivée. Ulysse presse le pas pour la rattraper et arrive à sa hauteur. Sachant par expérience que les gens à qui l'on demande son chemin s'avèrent presque toujours être des touristes étrangers qui ne connaissaient pas la ville, ils commencent par lui demander poliment « Pardon, madame, est-ce que vous êtes d'ici ? » « Non, » répond naturellement la passante en tournant la tête vers Ulysse. Et ils poussent alors ensemble une exclamation de surprise. « Hélène ! » s'écrit Ulysse. « Ulysse ! » s'écrit Hélène. Dans l'esprit d'Ulysse, l'inquiétude succède immédiatement à la surprise. Hélène, qui l'a reconnue, ne va-t-elle pas dénoncer sa présence aux Troyens ? Mais il a tort de s'inquiéter. Hélène est une bonne fille. En outre, elle a toujours eu un faible pour Ulysse. Elle l'embrasse affectueusement et lui demande ce qu'il fait en pleine nuit dans les rues de Troy. Pour une fois, Ulysse, pris au dépourvu, n'a pas le temps d'inventer un mensonge. « J'espionne ! » répond-il simplement, en compagnie de Diomède, que voici. Hélène embrasse aussi Diomède et demande aux deux héros des nouvelles de Ménélas et des autres rois grecs. « Ils vont tous bien, » lui répond Ulysse, « mais nous n'avons guère le temps de bavarder. Pourrais-tu nous indiquer où se trouve le temple de Minerve ? » Hélène, tout en n'étant pas d'ici, connaît bien cette ville qu'elle habite depuis près de dix ans. Elle conduit elle-même Ulysse et Diomède jusqu'à la porte du temple et prend congé d'eux en leur recommandant de ne pas commettre d'imprudence. Au moment où discrètement Ulysse et Diomède pénètrent dans le temple, ils entendent Hector tirer les conclusions de la réunion qu'il vient d'avoir avec ses compagnons. « Mes amis, » dit Hector, « nous avons tout lieu d'être optimistes. Privés d'Achille et de ses guerriers Myrmidons, les Grecs ne peuvent nous vaincre. En outre, alors que nous pouvons tous les soirs nous replier derrière nos remparts et nous reposer en toute sécurité, le camp des Grecs n'est protégé par aucune défense. Nos ennemis ne peuvent donc dormir que d'un œil dans la crainte d'une attaque nocturne et ne tarderont pas à être épuisés. Ils seront alors à notre merci. Sur ces mots, la réunion se disperse, les chefs Troyens vont se coucher et un silence profond tombe bientôt sur la ville endormie. Ulysse et Diomède sont restés seuls dans le temple. En face d'eux, éclairés par cinquante bougies, brille une superbe statue de minerve en bois poli, appelée le Paladion. Les Troyens lui vouaient un culte particulier et croyaient qu'elle protégeait leur ville. « Emportons la statue, dit Ulysse, et laissons un petit souvenir de notre passage. » Il descend de la statue de son socle et, avec la cire d'une bougie, Ulysse écrit ses mots sur le socle de marbre, avec les salutations d'Ulysse. Mais une fois sortis du temple, ils se rendent compte que la statue est lourde et qu'ils ne pourront pas à eux seuls la transporter jusqu'au camp grec. « Allons voler les chevaux de Résus ! » suggère alors Ulysse. Résus était un chef troyen, célèbre à cause des six chevaux blancs qu'il possédait, les plus beaux de toute l'armée troyenne. En se rendant au temple de Minerve, Ulysse et Diomède étaient passés devant le palais de Résus. Ils y retournent, pénètrent silencieusement dans les écuries où les six chevaux sont endormis. Pour les empêcher de venir, Ulysse leur donne à chacun un picotin d'avoine dans une musette qui l'attache à leur cou. Et pour que le bruit de leur pain n'éveille pas les gardes du palais, il enveloppe deux pas et les sabots de deux d'entre eux qu'il attèle à un char. Sortis du palais, Ulysse et Diomède montent dans le char et dissimulent la statue de Minerve sous une couverture et ressortent sans difficulté de trois en répétant le mot de passe au sentinelle. Puis ils retournent au galop à leur camp où les autres rois grecs les attendaient anxieusement. En les voyant revenir avec deux des fameux chevaux de Résus et avec le non moins fameux paladion, Nestor s'écrit admiratif, vous êtes des dieux. De tristes dieux, répond Ulysse, mort de faim et de fatigue. On leur prépare un bain tiède parfumé de sel odorant, on leur sert un gigot d'agneau rôti arrosé de vin de macédoine, et les deux héros, se retirant dans leur baraque, ne tardent pas à trouver dans un sommeil profond l'oubli et le repos. Le lendemain, cependant, Ulysse se lève de bonheur. Au roi grec assemblé, il rencontre des propos tenus par Hector. Nous devons, conclut-il, nous protéger contre une attaque surprise des Troyens en entourant notre camp d'un fossé profond et d'une palissade. Sa suggestion, soutenue par Nestor, est adoptée par l'assemblée. Aussitôt, toute l'armée grecque se met au travail, et lorsque se termine la journée, le camp grec est protégé par un fossé de trois mètres de large et de deux mètres de profondeur, en deçà duquel s'élève une palissade de bois de plus de deux mètres de haut. Une dizaine de portes solides et de ponts de bois permettent de franchir la palissade et le fossé. Pendant toute la journée, les Troyens ont été si occupés à essayer de comprendre comment Ulysse et Diomède avaient pu voler le paladion et les chevaux de Résus, qu'ils n'ont pas songé à empêcher les Grecs de mener à bien leurs travaux. L'armée grecque au bord du désastre Lorsqu'Hector se rend compte que, profitant de sa négligence, les Grecs se sont protégés par un fossé et une palissade, il est saisi de découragement. Il va trouver son père Priam et lui suggère de proposer aux Grecs une transaction. Nous leur rendons le trésor de Ménélas, ils nous laissent Hélène et on n'en parle plus. Priam approuve cette idée et envoie un ambassadeur à Agamemnon pour lui en faire part. Agamemnon convoque aussitôt une réunion des rois grecs et les consulte. Bien entendu, Ménélas s'oppose avec indignation à cet arrangement. Il est venu pour reprendre sa femme plus encore que son trésor. Mais certains chefs grecs sont prêts à se laisser tenter et parmi eux, Palamed, le rival et l'ennemi d'Ulysse. C'est l'occasion qu'attendait Ulysse pour se venger de Palamed. Il se lève et demande la parole. Ulysse était un orateur consommé. Lorsqu'il s'apprêtait à prononcer un discours, il s'avançait à parlant vers la tribune, la tête rentrée dans ses larges épaules, les sourcils froncés, l'air concentré. Sans se presser, il adoptait l'attitude corporelle recommandée par les professeurs d'expression orale afin d'utiliser au mieux sa capacité pulmonaire et de déployer pleinement la puissance de ses cordes vocales. Le poids de son corps reposait pour les deux tiers sur la jambe droite et pour un tiers sur la gauche, avancé de vingt centimètres. Le buste, légèrement penché en arrière, faisait avec la verticale un angle de quinze degrés. Les mains étaient jointes derrière le dos à la hauteur de la troisième vertèbre lombaire. Le menton pointait légèrement en avant et les yeux parcouraient lentement l'auditoire. Lorsqu'un silence complet s'était établi, Ulysse commençait à parler d'une voix grave qui prenait ensuite, selon les périodes oratoires, des accents passionnés ou ironiques. Les paroles ailées s'échappaient de ses lèvres, légères et serrées comme des flocons de neige, et venaient retomber sur son auditoire, subjugué. Le discours accusateur qu'Ulysse prononça contre Palamede figure dans toutes les anthologies de l'éloquence politique et n'a donc pas besoin d'être retranscrit ici. Il peut d'ailleurs être résumé en trois phrases. Palamede est un traître, il s'est laissé acheter par Priam, et la preuve, c'est qu'il dissimule sous son lit un sac de pièces d'or que lui a remis Priam pour s'assurer de son soutien. Palamede proteste de son innocence et propose à Gamemnon de venir fouiller sa tante. Il ignore que quelques jours plus tôt, Ulysse lui-même, qui préparait déjà son coup, a caché un sac d'or à l'emplacement indiqué. Le sac est découvert, la culpabilité de Palamede, Palamede, apparaît certaine. Malgré ses protestations, il est condamné à mort et exécuté sur le champ. Quant à la proposition de Priam, elle est repoussée sèchement. « Puisque les Grecs ne veulent pas entendre raison, il ne nous reste plus qu'à les chasser par la force », déclaire Hector. Il rassemble ses troupes et sort des remparts à leur tête avec une ardeur décuplée par l'humiliation que lui a infligé Ulysse quelques jours plus tôt en volant le paladion. La charge des Troiens est si furieuse que les lignes grecques plient sous le choc. Aucun chef grec, pas même Diomède ou Ajax, ne parvient à arrêter l'élan d'Hector. Ajax appelle alors son frère Tessère, le fameux archer. « Abrite-toi sous mon bouclier, tâche de tuer ou de placer Hector », lui ordonne-t-il. Tessère s'agenouille et bande son arc, cependant qu'Ajax tient son lourd bouclier au-dessus de la tête de son frère. Mais Hector a vu le danger. Il ramasse une grosse pierre et la projette sur le bouclier qui tombe sur Tessère et le blesse grièvement. Ajax se replie en portant sur ses épaules son frère évanoui. Le recul des Grecs se transforme alors en déroute. Leurs troupes refluent en désordre vers leur camp et se mettent à l'abri derrière le fossé et la palissade qui les sauvent d'une défaite imminente. Heureusement pour eux, le jour tombe. Hector arrête ses troupes en leur disant « Demain, nous finirons la tâche et jetterons les Grecs à la mer. En attendant, allons restaurer nos forces par un repas copieux et une nuit de repos. » Chez les Grecs, l'inquiétude règne. Agamemnon lui-même a perdu courage. Une fois de plus, il réunit le chef grec. « Mes amis, leur dit-il, je vois que nous ne gagnerons jamais cette guerre et que nous risquons même la défaite. Ne serait-il pas plus sage de mettre un terme à cette expédition qui nous retient depuis si longtemps loin de notre pays et de nos familles ? Si vous en êtes d'accord, je vous propose de nous rembarquer cette nuit même sur nos vaisseaux et de retourner chez nous. » Un silence étonné suit cette déclaration. Mais bientôt Diomède réagit violemment. « Fais ce que tu voudras, dit-il, pour ma part, je reste et je continuerai la lutte jusqu'au bout. » Ménélas, Ajax et Ulysse approuvent cette attitude courageuse. Et Nestor prend à son tour la parole. « Je vais te parler franchement, dit-il à Agamemnon. Si nous nous trouvons dans une situation périlleuse, c'est à toi qu'il faut en prendre. En provoquant la colère d'Achille et sa défection, c'est toi qui nous as privés de notre plus solide appui. Mais il est peut-être temps encore de réparer tes torts envers Achille et de le persuader de revenir combattre à nos côtés. » Agamemnon baisse la tête. « C'est bon, dit-il. Je suis prêt à restituer à Achille la jolie briseïsse. Et même pour le dédommager, à lui offrir sept autres jeunes captives, des chevaux et une part du butin auquel j'aurais droit, si nous nous emparons de trois. Celle a une proposition généreuse, dit Nestor, et je pense qu'Achille devrait y être sensible. Envoyons-lui deux d'entre nous en ambassadeur pour la lui transmettre. » Ce sont Ulysse et Ajax qui sont désignés pour cette mission. Car on sait qu'Achille a beaucoup d'amitié pour le premier et que le second est son cousin germain. Il se dirige vers les quartiers d'Achille, à l'autre bout du camp grec, et trouve le héros assis devant sa baraque, en train de jouer de la lyre, en compagnie de Patrocle, son ami intime. Achille les accueille avec cordialité et les invite à partager le repas qu'ils s'apprêtaient à prendre. Pendant le dîner, on parle de choses et d'autres, puis, au dessert, Ulysse expose l'objet de sa visite avec son éloquence habituelle. Il commence par flatter l'amour propre d'Achille, en lui disant que sans lui l'armée grecque est incapable de remporter la victoire. Puis il met en relief l'importance des réparations offertes par Gamemnon. Enfin, il fait appel à la piété filiale d'Achille, en lui rappelant les recommandations que lui a faites son père, Pelé, lorsqu'Achille s'est embarqué pour trois. « Souviens-toi, Achille, des dernières paroles que t'as adressé ton père. Il t'a dit « Sois courageux, mais maîtrise tes passions et domine ton humeur altière. » Achille l'a écouté en silence. Il est flatté de voir que les grecs ont tant besoin de lui et savourent en secret l'humiliation qu'il a infligée à Gamemnon. Il n'est pas insensible non plus à la perspective de récupérer Briseïs et de recevoir, en guise de dommages intérêts, de belles esclaves, des chevaux et une part supplémentaire de butins. Mais sa rancune et son entêtement sont plus forts que tout. Après quelques instants de réflexion, il sourit dédaigneusement et répond à Ulysse « Tes paroles sont éloquentes, mais elles ne sauraient me fléchir. Cette guerre n'est plus la mienne. J'étais venu ici par amitié pour Ménélas, à qui les Troyens avaient volé sa femme. Mais ce ne sont pas les Troyens qui ont volé la mienne, c'est Gamemnon. Pourquoi risquerais-je ma vie pour combattre Hector, qui ne m'a rien fait, pour défendre Gamemnon, qui m'a offensé ? Tu auras beau dire, ma résolution est prise. Dès demain, je m'embarquerai pour la Grèce avec mes troupes. Retourne dire à Gamemnon qu'il peut garder, Briseïs, ses chevaux, ses esclaves et son or, et qu'Achille n'est pas à vendre. Patrocle a beau plaider en faveur de la proposition d'Ulysse, Ajax a beau reprocher rudement à Achille son entêtement, rien n'y fait. Le roi des Myrmidons reste inflexible. Ulysse et Ajax prennent alors congé d'Achille et retournent chez Gamemnon. À leur mine déconfite, les autres rois grecs devinent l'échec de leur mission. Une fois de plus, c'est Diomède qui ranime leur courage. Qu'Achille parte ou qu'Achille reste, c'est son affaire. Nous nous passerons de lui. Allons nous reposer pour le combat de demain. Les Grecs suivent son conseil, mais ce n'est pas sans mal que cette nuit-là, ils trouveront le sommeil. Ils sont réveillés à l'aube par les trompettes des Troyens qui sonnent la charge. En hâte, l'armée grecque se porte à leur rencontre dans la plaine qui sépare les remparts de Troie du camp grec. Très vite, l'armée Troyenne prend l'avantage. Hector, ayant Paris à ses côtés, fait des ravages dans les rangs grecs. Il commence par blesser Gamemnon d'un coup de javelot au bras. Diomède, qui s'efforce de protéger Gamemnon, est atteint à son tour d'une flèche tirée par Paris qui se fiche dans son pied et le clue au sol. Ulysse vole à son secours et parvient à arracher la flèche, mais avant qu'il ait eu le temps de se relever, il reçoit le second javelot d'Hector dans la fesse. La douleur est si forte qu'Ulysse a un moment de faiblesse et appelle au secours. Ménélas, venu à son aide, est blessé à son tour au visage par une pierre que lui lance Hector. L'affolement s'empare de l'armée grecque, qui recule en désordre, repasse le fossé, la palissade, et continue sa course vers ses vaisseaux alignés sur le rivage. Hector et ses troupes traversent à leur tour la palissade, sans rencontrer de résistance, et se dirigent vers la flotte grecque, avec l'intention de l'incendier. De tous les grands chefs grecs, seul Ajax est encore valide. Bravement, il rassemble une partie de ses troupes et cherche à ralentir l'avance des Troyens et à sauver la flotte. Mais déjà un brandon enflammé lancé par Hector a mis le feu à l'un des navires. La situation des Grecs paraît désespérée. De leur tente, Achille et Patrocle observent la mêlée. Patrocle ne peut supporter de rester passif devant la déroute de ses compatriotes. Il s'adresse à Achille en ces termes. « Je comprends que tu ne veuilles pas te mêler de cette affaire, mais je n'ai pas les mêmes raisons que toi d'en vouloir à Agamemnon et à nos compagnons. Permets-moi donc, je t'en supplie, d'aller à leur aide. Et puisque tu le sais bien, ta seule vue suffirait à briser l'élan des Troyens. Prête-moi tes armes, afin que me prenant pour toi, l'ennemi soit frappé d'épouvante. » À contre-cœur, Achille y consent. Patrocle se revêt aussitôt du casque, de la cuirasse et du bouclier d'airain flamboyant que Vulcain lui-même avait forgé pour Achille. Il s'arme des javelots et de l'épée du héros. Il renonce en revanche à la lance d'Achille, trop lourde pour lui. Pendant ce temps, le char d'Achille a été hâtivement attelé à ses deux chevaux noirs, presque aussi beaux que ceux de Résus. Patrocle prend place sur le char qui sera conduit par Automédon, le conducteur attitré d'Achille, seul capable de diriger ses chevaux fougueux. Achille, inquiet, fait à Patrocle d'ultimes recommandations. Contente-toi de te montrer de loin aux Troyens. Ton arrivée suffira, je pense, à les faire fuir hors du camp grec. Mais surtout, prends bien garde de ne pas les suivre au-delà du fossé et de ne pas affronter Hector. Il est trop fort pour toi. Patrocle promet de respecter ses consignes et s'élance au galop vers le champ de bataille. Le retour d'Achille À la vue de Patrocle que de loin ils prennent pour Achille, les Troyens sont saisis de crainte et les Grecs reprennent courage. Seul Ulysse, qui soigne sa blessure un peu à l'écart du combat, a reconnu Patrocle sous la cuirasse d'Achille. N'ayant pas pour les vertus guerrières de Patrocle une très grande estime, il murmure ironiquement « Voici l'âne revêtu de la peau du lion. Pourvu qu'il ne s'avise pas de rugir, lui qui ne sait que brère. » Craignant d'être pris à revers par le pseudo Achille, les Troyens renoncent à incendier la flotte grecque et se replient rapidement au-delà du fossé et de la palissade. Patrocle les poursuit jusque-là. Grisé par son succès facile, il commence à se prendre pour Achille lui-même. Il lance ses javelots sur les Troyens en fuite et à la chance d'atteindre mortellement dans le dos l'un des chefs Troyens, Sarpédon, qui venait de traverser le fossé. Oubliant les recommandations d'Achille, il ordonne à Automédon, le conducteur de son char, de traverser à son tour le fossé pour aller chercher le corps de Sarpédon. Mais Hector, qui ne veut pas abandonner le cadavre de son ami, fait volte-face et reconnaît Patrocle. Il s'avance à sa rencontre. Patrocle, qui n'a pas pris de lance, est en état d'infériorité. La lance d'Hector le frappe en plein ventre. Mortellement blessé, il bascule hors du char et tombe dans la poussière. « Achille me vengera ! » murmure-t-il dans un dernier soupir. Automédon, isolé, n'a pas d'autre ressource que de faire demi-tour et de rentrer au galop dans le camp grec. Ménélas, qui a assisté au bref combat, a enfin reconnu Patrocle. Il appelle Ajax à son aide et traverse avec lui le fossé pour essayer de sauver la dépouille de Patrocle. Déjà Hector s'est emparé de la cuirasse et du casque d'Achille, et il s'apprête à attacher le cadavre de Patrocle à son char pour l'emporter à trois. Ménélas et Ajax tentent désespérément de l'en empêcher. Une mêlée furieuse et indécise s'engage autour du corps de Patrocle que les uns tirent par le bras et les autres par les jambes. Achille, cependant, a vu revenir Automédon seul dans son char. Il devine ce qui s'est passé, court à la palissade, voit la lutte qui se déroule autour du corps de son ami. Il brûle du désir de s'élancer au combat, mais comment pourrait-il le faire sans cuirasse, sans casque et sans armes ? Il pousse alors trois cris de rage et de désespoir, si puissant et si terrifiant que le sang des Troyens se glace dans leurs veines et qu'il s'enfuit vers leur rempart, abandonnant à Ménélas et Ajax la dépouille mortelle de Patrocle. Achille est alors pris d'une crise de nerfs. Il se roule par terre en sanglotant, et ses compagnons doivent le soutenir pour le ramener à sa baraque. Sa mère, la déesse Tétis, vient les rejoindre. Elle le supplie de renoncer définitivement à cette guerre et de retourner chez lui. Mais Achille est résolu à venger Patrocle et à tuer Hector, dut-il périr lui aussi. « Tout ce que je te demande, dit-il à sa mère, c'est de m'apporter de nouvelles armes pour remplacer celles que m'a prise Hector. » Tétis finit par accéder à sa demande et repart vers l'Olympe. Pendant toute la nuit suivante, Achille veille sur la dépouille mortelle de Patrocle, pleurant de douleur et d'orage. Le matin, Tétis est de retour avec les armes nouvelles qu'elle a fait forger par Vulcain. Elles sont plus belles encore que les précédentes. La surface polie de lérin est décorée d'incrustations en or, représentant sur la cuirasse une tête de lion rugissant et sur le casque un soleil flamboyant. Achille s'en revêt, prend ses armes, monte dans son char avec automédon et se ranche à Agamemnon. Il y est acclamé par les rois et les troupes grecques qui s'y sont rassemblées. Agamemnon, pour sa part, le remercie d'être revenu au combat, lui renouvelle ses excuses et lui rend Briseïs, qui se jette dans ses bras en pleurant de joie. Mais Achille n'a pas la tête aux effusions. Il est impatient de se venger et demande à Agamemnon de donner immédiatement le signal de l'attaque. Ulysse s'y oppose. « Il est presque midi, dit-il, et il serait imprudent de partir au combat le ventre creux. Prenons d'abord un repas léger. » Les autres rois grecs se rangent à son avis, malgré les protestations d'Achille, qui assurent qu'il ne pourra rien avaler. « Tu prendras bien une petite cotette d'agneau, insiste Ulysse. Cela se mange sans fin. » Achille se laisse finalement convaincre et se restaure avec les autres. Mais la dernière bouchée avalée, il fait ranger l'armée en ordre de bataille et, à sa tête, franchit le fossé. Pendant ce temps, à l'abri des remparts, les chefs troyens étaient eux aussi réunis. Hector les exhorte au combat. « Le moment suprême est arrivé, dit-il. Aujourd'hui, il nous faut vaincre ou mourir. » Priam cherche à le dissuader de sortir des remparts. « Tu es notre seul soutien, lui dit-il, et tu ne dois pas t'exposer. » Cassandre, sœur d'Hector, qui a reçu des dieux le don de prévoir l'avenir, mais qui est condamné à n'être jamais écouté, supplie aussi Hector de ne pas affronter Achille. « Si tu sors aujourd'hui de Troie, Hector, tu ne nous reverras jamais plus, lui annonce-t-elle. » Mais Hector reste sourd aux supplications des siens. Grisé par ses succès de la veille, fier de porter le casque et la cuirasse d'Achille qu'il a arraché au cadavre de Patrocle, il se croit invincible et brûle dans des coudres avec Achille. Il ordonne à ses troupes de se tenir prêtes à sortir des remparts, aussitôt après le déjeuner. En attendant, armé et casqué, il retourne à ses appartements pour prendre congé de sa femme Andromaque et de son fils Astianax. Andromaque, à son tour, cherche à la retenir. « Tu es tout pour moi, lui dit-elle. Un père, une mère, un frère, en même temps qu'un époux. Ne m'abandonne pas. » Avec douceur, Hector lui fait comprendre qu'il doit accomplir son devoir. Il embrasse sa femme et veut prendre son fils dans ses bras, mais Astianax, qui n'a que trois ans, semble effrayé, s'enfuit et se réfugie dans les jupes de sa mère. « C'est peut-être ton nouveau casque qui lui fait peur », suggère Andromaque. Hector retire son casque. De fait, Astianax reconnaît alors son père et court se jeter dans ses bras. Hector lui sourit et l'embrasse tendrement. Il se sent soudain pris d'angoisse à la pensée qu'il voit peut-être son fils pour la dernière fois. Afin de ne pas se laisser gagner par l'émotion, il abrège les adieux et va rejoindre ses soldats. Il sort avec eux des remparts au moment même où, derrière Achille, l'armée grecque quitte son camp. La bataille s'engage au milieu de la plaine, sur les rives du fleuve Xante. Le combat est si acharné que les corps des guerriers morts tombés en grand nombre dans le fleuve finissent par en obstruer le cours et par le faire sortir de son lit. Or, vous vous en souvenez peut-être ? Un oracle avait prédit qu'Hector serait vaincu le jour où le Xante sortirait de son lit. Les Troyens, en tout cas, se souvenaient fort bien de cette prophétie. Aussi, lorsqu'ils constatent qu'elle est en train de se réaliser, ils sont brusquement saisis d'épouvante et s'enfuient comme des lapins vers les remparts protecteurs. Hector, cherchant vain à arrêter ou à ralentir leur fuite, il est contraint de les suivre. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent avec eux au pied des remparts, dont les portes s'ouvrent pour eux. Hector va-t-il rentrer avec ses soldats et s'enfermer dans la ville pour y soutenir un long siège ? Priam, Écube, Cassandre et Andromaque, qui observent la scène du haut des murs, supplient Hector de se mettre à l'abri. « Ne sois pas téméraire, lui crie-t-il. Ne sais-tu pas qu'Achille est invincible ? Et aujourd'hui plus que jamais, avec son casque resplendit un soleil d'or et sa cuirasse décorée d'un lion flamboyant ? Les armures ne me font pas peur, répond Hector. Leur soleil ne brûle pas et leurs lions ne mordent pas. » Alors, le dernier soldat troyen étant rentré, les massifs portes de chaîne sont fermées et verrouillées derrière lui. Hector reste seul au pied des remparts, décidé à montrer son courage. Mais lorsque, se retournant, il voit accourir vers lui le terrible Achille dans sa cuirasse étincelante, Hector, le vaillant Hector, est pris, pour la première fois de sa vie, de panique. Perdant tout contrôle de lui-même et toute dignité, il se met à fuir à toute chambre. Et comme il ne peut plus rentrer dans la ville, il court en longeant les remparts, poursuivi par Achille qui l'injurie et le provoque. Trois fois, les deux héros font ainsi le tour complet des remparts, et à chaque tour, Achille, au pied léger, gagne un peu de terrain. Hector se rend compte alors qu'il sera rattrapé inéluctablement, et qu'il faut donc mieux engager le combat tout de suite, avant d'être tout à fait épuisé. Il s'arrête et se retourne. Achille n'est déjà plus qu'à dix mètres de lui. De son bras puissant, Hector lance son premier javelot qui vient se planter dans le ventre d'Achille. Tout autre guerrier serait mort sur le champ d'une telle blessure, mais Achille, vous le savez, avait été rendu presque invulnérable par les eaux sacrées du Styx dans lesquelles sa mère l'avait plongée à sa naissance. Il poursuit donc sa charge, sans attacher plus d'importance au javelot d'Hector que s'il s'agissait d'une piqûre de moustique. Il tient au point sa lourde lance de frêne qu'il est seul à pouvoir manier. Il sait que la cuirasse d'Hector, qu'il connaît bien puisque c'était la sienne, comporte un point faible à la hauteur du plexus solaire. C'est ce point précis qu'il vise. Hector s'apprête à tirer son épée, mais il n'en a pas le temps. Achille est déjà sur lui et d'un coup de lance terrible transperce sa cuirasse et sa poitrine. Hector sent qu'il est mortellement blessé et qu'il ne lui reste quelques instants à vivre. Il implore la pitié d'Achille. « Je t'en supplie, lui dit-il, rends mon corps à mes parents, afin que je reçoive une sépulture décente et que mon âme soit admise aux Champs-Élysées. Mais Achille est sans pitié. Tu n'auras pas de sépulture, lui crie-t-il. Ton corps sera dévoré par les chiens et les vautours. » Heureusement pour lui, Hector n'a pas entendu ces derniers mots. Il était déjà mort. Sous les yeux horrifiés de Priam et des siens qui, du haut des remparts, ont assisté impuissants au combat. Achille attache le corps d'Hector par les pieds à son char et lui fait faire au galop le tour des remparts, le front traînant par terre. Il le ramène ensuite dans le camp grec et le dépose devant sa baraque, sanglant, souillé de poussière et bientôt couvert de mouches. La nuit est tombée, mais ni Achille ni Priam ne peuvent trouver le sommeil. Le premier, dans sa baraque, pleure en pensant à son ami Patrocle. Le second, dans son palais, pleure en pensant à son fils Hector. La trêve Pendant la nuit, Priam a pris sa décision. Il en fait part le lendemain matin aux membres de sa famille. Je ne puis laisser sans sépulture le corps de mon fils. J'irai moi-même trouver Achille et le supplierai de me le rendre. Écube, sa femme, cherche à le dissuader. Achille est un loup enragé, lui dit-elle. Il te tuera, toi aussi, sans égard pour ton âge et pour ton rang. Mais Priam ne déborde pas de son projet. Il fait charger sur son char un coffre plein de cadeaux précieux pour Achille, des vases d'argent, des coupes d'or, des statuettes de marbre et des couverts à manches d'ivoire. Sachant qu'Achille est très gourmand, Écube, dont les talents de cuisinière sont réputés, préparent en outre pour lui quelques friandises. Agitant un drapeau blanc en signe de paix, Priam sort de Troie, traverse sans encombre les lignes grecques et arrive à la baraque d'Achille, devant laquelle le corps d'Hector est toujours étendu. En voyant entrer chez lui le vieillard, Achille reste muet d'étonnement. « Je viens, lui dit Priam, t'implorer de me rendre la dépouille de mon fils. Tu vois, je suis venu charger de cadeaux et je suis prêt en outre à te donner pour esclave ou pour épouse comme tu voudras, l'une de mes filles. Maintenant que ta vengeance est assouvie, je t'en prie, montre-toi généreux. » Achille ne répond pas. Troublé, il hésite. Alors éperdu, Priam s'agenouille à ses pieds, lui prend la main, cette main encore tachée du sang d'Hector, la baise et la mouille de ses larmes. « Souviens-toi de ton vieux père pelé, lui dit-il, qui a le même âge que moi et qui attend anxieusement ton retour. Songe à ce que serait son chagrin si tu devais mourir comme Hector et être privé de sépulture. » Les Grecs qui assistent à cette scène sont émus par le geste et les paroles de Priam. Ils ne peuvent retenir leurs larmes. Achille lui-même a l'évocation du souvenir de son père sans sa gorge se serrer et sa colère se dissiper. « Noble roi, répond-il à Priam, je te rends ton fils. Emmène-le et fais-lui des obsèques honorables. Pour cela je suis prêt d'écréter une trêve des combats pendant tout le temps que tu souhaiteras. » Priam remercie Achille et lui demande de fixer à douze jours la durée de la trêve. Achille fait laver et parfumer le corps d'Hector et le fait déposer dans le char de Priam qui retourne aussitôt à trois. La dépouille d'Hector y est accueillie avec une profonde émotion. Ses parents, sa femme, ses frères, ses amis et ses soldats ne peuvent retenir leurs larmes. Hélène elle-même est bouleversée de chagrin et de remords. « C'est par ma faute, pense-t-elle, que cet homme, après beaucoup d'autres, a trouvé la mort. Et pourtant de tous les Troyens, il a été le seul à ne jamais me regarder de travers ni me faire de reproches. » Pendant la trêve, conformément à la coutume, des jeux et des concours sont organisés. Courses à pied et à cheval, lancer du poids, du disque et du javelot, tir à l'arc et même match de boxe. Car il ne faut pas croire que le noble art ait été inventé par l'or de Chesterfield au XVIIIe siècle, comme le prétendent les Anglais. La boxe existait déjà dans l'Antiquité comme l'attestent les reportages circonstanciés qu'on trouve chez Homer, Virgile et d'autres auteurs anciens. La seule différence notable entre la boxe de l'époque et celle d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de porter des gants de cuir, les adversaires fixaient à leurs mains des lanières garnies de petits clous de bronze. Cet instrument, appelé ceste, était si meurtrier que pour inciter les protagonistes à une certaine modération, le règlement des combats prévoyait l'élimination de tout concurrent qui aurait tué son adversaire. Le concours de boxe organisé à l'occasion des funérailles d'Hector et, doté comme premier prix d'un taureau de quatre ans, vit s'opposer en finale Ajax au plus jeune fils de Priam, un certain Polydor. Ajax était plus grand et plus lourd, Polydor plus adroit et plus mobile. Au début, tournant autour d'Ajax et gardant ses distances, Polydor parvient à toucher à plusieurs reprises son adversaire, qui encaisse cependant sans broncher. Ajax, à son tour, passe lourdement à l'attaque et décoche un puissant swing du droit. Polydor esquive le coup. Déséquilibré, Ajax tombe dans la poussière sous les risées de l'assistance. Vexé, il se relève aussitôt et reprend le combat. Mais ses coups puissants n'atteignent que le vide. Polydor les voit venir, se baisse ou se recule rapidement et profite chaque fois des ouvertures que lui offre Ajax pour placer les crochets secs et précis. Voyant que son compatriote est en difficulté, Ulysse, placé au premier rang des spectateurs, intervient alors traîtreusement. Il fait des signes pressants à Polydor, qui à ce moment lui fait face, comme pour lui signaler quelque chose derrière son dos. Polydor tourne la tête un court instant, et Ajax en profite pour placer enfin au menton de son adversaire un direct dévastateur. Polydor s'écroule hors de combat. On amène alors le taureau qui était promis au vainqueur, et pour montrer à quel danger a échappé Polydor, Ajax décoche à l'animal un terrible coup de poing qui lui brise le crâne. Le match de boxe Ajax-Polydor ne fut cependant pas l'événement le plus important de la trêve. C'est au dixième jour de celle-ci que devait être célébré le mariage d'Achille avec Polyxène, fille de Priam, que celui-ci avait promis à Achille lorsqu'il était allé lui demander le corps d'Hector. Or, il y avait au moins deux personnes qui voyaient ce mariage d'un mauvais œil. La première était Briseïs, qui était toujours amoureuse d'Achille et ne voulait pas le perdre. La seconde était Paris, qui craignait non sans raison qu'une fois devenu le gendre de Priam, Achille ne chercha à rétablir la paix entre les Grecs et les Troyens, moyennant la restitution d'Hélène à Ménélas. Et Paris ne tenait pas du tout à faire les frais d'une telle réconciliation. Il résolut donc de tout faire pour empêcher le mariage et partant du principe que pour se marier il faut être deux, il jugea que le meilleur moyen était d'assassiner Achille. Cependant Paris savait désormais que, grâce au bain que lui avait donné sa mère dans les eaux magiques du Styx, le corps d'Achille était invulnérable sur toute sa surface, sauf au talon droit, et que ce talon était protégé en permanence par une talonnière de bronze. Après avoir longuement réfléchi à ce problème, Paris eut une idée. Il alla voir Briseïs et lui tint ses propos. « Ma chère enfant, tu es sur le point de perdre Achille. Pour reconquérir son amour, suis mes conseils. Lorsque commencera le grand bal donné à l'occasion du mariage, va trouver Achille et demande-lui de t'accorder une danse. Tu danses si bien qu'assurément il retombera amoureux de toi. » Paris savait que pour danser, Achille serait bien forcé de retirer sa talonnière et qu'ainsi, pendant quelques instants, il serait vulnérable. Briseïs fit ce que lui demandait Paris, Achille fit ce que lui demandait Briseïs, et Paris fit ce que personne ne lui demandait. Visant Achille au talon, il lui décocha une flèche empoisonnée qui le blessa mortellement. Juste avant d'expirer, entouré de ses amis, Achille eut le temps de murmurer. « Je lègue mes chevaux et mes armes, ah ! » Mais il n'eut pas la force de terminer sa phrase. Indignés par ce meurtre, les Grecs crient à la trahison, et, comme l'avait prévu Paris, Agamemnon déclare que la trêve est rompue et que les combats reprendront le lendemain. Mais pendant que les Troyens consternés retournent vers leur empart, une violente dispute s'élève parmi les rois grecs pour savoir lequel d'entre eux héritera d'Achille. Pour les calmer, le sage Nestor propose son arbitrage. « Les armes et les chevaux d'Achille doivent être attribués à celui qui a rendu le plus de service à la cause grecque. Que chacun d'entre vous vienne défendre ses propres mérites et, si vous voulez bien me faire confiance, c'est moi qui jugerai. » Sa proposition est agréée. Le premier appelé de sa cause est Agamemnon. « C'est moi le chef suprême de l'armée grecque, dit-il. C'est donc moi le plus méritant. » Nestor lui rappelle que, pour avoir provoqué la colère et la défection d'Achille, le chef suprême de l'armée grecque a bien failli la faire massacrer. Ménélas intervient ensuite et prétend avoir droit à l'héritage d'Achille en guise de dédommagement pour l'enlèvement d'Hélène. Mais Nestor lui fait observer que les autres rois grecs, qui ont quitté leur pays et leur famille depuis près de dix ans pour aider Ménélas à reprendre sa femme, méritent bien, autant que lui, un dédommagement. Diomède prend alors la parole. « Je suis, après Achille, le plus vaillant des chefs grecs. Je l'éprouvai par mes exploits pendant qu'Achille ne participait pas au combat, par mon obstination à continuer la lutte alors qu'Agamemnon découragé songeait à lever le siège, et par mon audacieuse mission nocturne à trois en compagnie d'Ulysse. Il aurait mieux fait de ne pas mentionner ce dernier épisode. En effet, les Grecs avaient été choqués par la déloyauté et la cruauté dont Diomède avait fait preuve à cette occasion en égorgeant les deux soldats troyens à qui il avait promis la vie sauve. Ajax se lève à son tour et rappelle les services qu'il a rendus à la cause grecque. « C'est moi, dit-il, qui ai eu l'honneur d'affronter Hector en combat singulier et de lui tenir tête. Et c'est moi encore qui, lorsque tous les autres chefs grecs étaient hors de combat, aient tenu tête tout seul à Hector pour protéger nos vaisseaux de l'incendie. » Un murmure d'approbation accueille ses paroles et Nestor semble disposé à donner satisfaction à Ajax. Mais Ulysse n'a pas encore fait valoir ses droits. Il a habilement attendu le dernier moment pour intervenir, sachant que c'est souvent le dernier qui parle qui a raison. Il s'exprime avec une feinte modestie. « Pour ma part, dit-il, je ne me prends pas pour un héros et je ne réclame aucune récompense. Certes, c'est moi qui ai eu la chance de découvrir Achille et de le forcer à participer à notre expédition, alors qu'il se cachait dans un potionnat de jeunes filles. Le sort a aussi permis que je rapporte de mon expédition nocturne à trois le paladion et les chevaux de Résus, et les dieux m'ont inspiré l'idée de construire le fossé et la palissade qui ont à plusieurs reprises sauvé l'armée grecque du désastre. Mais, dans ces diverses circonstances, je n'ai fait que mon devoir, et je ne crois pas avoir plus de titre à l'héritage d'Achille que n'importe lequel des soldats grecs qui tous les jours risquent sa vie et versent son sang pour la patrie. Ce discours habile est reçu avec faveur par l'assistance, et Nestor, qui a toujours eu une sympathie particulière pour Ulysse, lui attribue l'héritage d'Achille. Agamemnon, Ménélas et Diomède se soumettent de bonne grâce à ce verdict. Mais Ajax, déçu, indigné, et qui a bu plus que de raison, est pris soudain d'une crise de folie furieuse. Dans son égarement, il gifle le vénérable Nestor, bouscule Agamemnon et Ménélas qui tentaient de s'interposer, dégaine son épée, massacre un troupeau de cochons qu'il prend pour des soldats d'Ulysse, s'empare d'un bélier qu'il prend pour Ulysse lui-même, l'attache à un mât et le fouet à mort. Lorsqu'enfin il retrouve ses esprits et s'aperçoit de son comportement grotesque, la colère fait place chez lui à la honte. Il se retire sans un mot dans sa baraque et se suicide d'un coup d'épée en plein cœur. Son frère Toussère, qui s'était remis de sa propre blessure, demande aux Grecs d'organiser des funérailles solennels pour Ajax. Agamemnon et la plupart des rois s'y opposent, allégant que, par sa crise de folie et son suicide, Ajax s'est déshonoré et mérite que son corps soit jeté aux chiens. Mais, à la surprise générale, Ulysse intervient en faveur d'Ajax. « C'était mon ennemi, dit-il, et il a voulu me tuer. Mais cela n'empêche pas qu'il fut un héros et qu'il a sauvé notre armée. Il a donc droit aux honneurs funèbres et à une sépulture descente. » Agamemnon se rend à cet argument et te sert à remercier Ulysse. « Tu as la réputation d'être dur, lui dit-il, mais tu t'es montré aujourd'hui le plus noble de tous les rois. » Le cheval de Troie Après la rupture de la trêve, la guerre a repris. Pour renforcer l'armée grecque affaiblie par la mort d'Achille et d'Ajax, Ulysse a fait venir de Grèce le fils d'Achille, un jeune prince nommé Pyrus. Dès l'arrivée de Pyrus, Ulysse, dans un mouvement de générosité, lui a remis les armes, la cuirasse et le casque d'Achille. Mais Pyrus, pour jeune et vaillant qu'il soit, est loin de valoir son père. Même revêtu de son armure, il ne saurait le remplacer. Un jour, au cours d'une escarmouche, les Grecs font prisonnier un devin Troyen nommé Héléno. Ulysse l'interroge sur l'état d'esprit des Troyens et sur l'issue de la guerre. Héléno lui répond d'un air de défi. « Pour nous vaincre, il vous faudrait les armes d'Hercule. » Ulysse se souvient alors que près de dix ans plus tôt, au moment où l'armée grecque approchait des rivages de Troie et faisait une escale dans l'île de Lemnos, l'un des princes grecs, Philoctète, qui possédait justement l'arc et les flèches d'Hercule, avait été mordu par une vipère et abandonné par les Grecs à son sort. « Il faut, déclare Ulysse, aller chercher Philoctète s'il est encore vivant et le faire venir devant Troie. Mais qui va se charger de cette délicate mission ? » Ulysse réfléchit. « Seul Pyrus, qui n'était pas avec nous lorsque nous avons abandonné Philoctète, peut maintenant se présenter à lui sans provoquer sa colère. Pour ma part, j'accompagnerai Pyrus jusqu'à l'île de Lemnos, et tout en restant dans les coulisses, je lui dirai ce qu'il doit faire. » Ulysse, Pyrus et un détachement de soldats grecs s'embarquent donc pour Lemnos. Dès leur arrivée, Pyrus, qui a l'impétuosité de la jeunesse, se dispose à partir à la recherche de Philoctète en déclarant que s'il le trouve, il le prendra par la peau du cou et le traînera jusqu'au navire. « Moi aussi, lui dit Ulysse, quand j'étais jeune, j'étais toujours prêt à employer la violence. J'avais la langue paresseuse et le bras toujours prêt à agir. Mais l'expérience m'a appris que ce qui mène le monde, c'est la parole et non les actes, la ruse et non la force. » Et Ulysse explique à Pyrus ce qu'il doit faire s'il trouve Philoctète. Celui-ci avait survécu grâce à sa constitution robuste et à l'arc d'Hercule qui lui avait permis de se procurer du gibier. Pyrus ne tarde pas à le découvrir, assis devant l'entrée d'une grotte. Récitant fidèlement la leçon d'Ulysse, Pyrus s'adresse à Philoctète en ces termes. « Je suis Pyrus, fils d'Achille. Il y a quelques mois à la mort de mon père, j'ai rejoint l'armée grecque devant les remparts de Troie, mais les rois grecs, et en particulier cette crapule d'Ulysse, se sont comportés si mal avec moi que j'ai décidé de les quitter pour rentrer en Grèce. Ayant appris qu'ils t'avaient lâchement abandonné sur cette île, je me suis arrêté sur le chemin du retour pour te proposer de rentrer avec moi. Philoctète, accepte avec joie, va chercher dans sa grotte son arc et ses flèches, et accompagne Pyrus en boitant un peu, car sa blessure aux pieds a laissé des séquelles. À peine Philoctète est-il monté dans le bateau de Pyrus, Cullis et ses soldats sortent d'une cachette voisine, ligotent Philoctète et, malgré ses protestations, l'emmènent au rivage de Troie. Là, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Philoctète finit par accepter de participer au combat contre les Troiens. « Nous avons pour toi une mission importante, lui dit Ulysse. Tu sais que Paris est un archer redoutable. Tous les matins, avant son petit déjeuner, il s'amuse du haut des remparts de Troie à faire un carton sur nos soldats et en tue un ou deux, comme des perdraux. Il sait qu'il peut le faire impunément, car ayant l'avantage de l'altitude, il est hors de portée de nos propres archers. Mais l'arc d'Hercule, que tu es le seul à savoir manier, a une telle puissance que tes flèches pourraient sans doute l'atteindre. De fait, le lendemain matin, au moment où, comme d'habitude, sans méfiance et sans hâte, Paris cherchait du regard sur qui il allait tirer, Philoctète, d'une distance de plus de deux cents mètres, lui décoche un trait qu'il atteint en pleine poitrine. Paris s'écroule, perdant son sang en abondance. Il se souvient alors, pour la première fois depuis plus de dix ans, de la nymphe Eunone, son ancienne amante, qu'il a abandonnée sans explication le jour où il a donné la pomme d'or à Vénus. Eunone, il le sait, a l'art de guérir les blessures. Elle seule peut le sauver. Il se fait porter en toute hâte sur le mont Ida dans un bosquet qu'elle affectionnait. Il l'y trouve. « Au nom de notre amour passé, murmure-t-il, je t'en supplie, soigne-moi. » Mais Eunone ne lui a pas pardonné sa trahison. Depuis dix ans, elle rumine sa rancœur et sa jalousie, en espérant que l'heure de la vengeance sonnera. Elle a sonné. « Mange donc une pomme d'or, laisse-t-elle tomber ironiquement, cela te fera peut-être du bien. » Et Paris prend le dernier souffle. Nul ne dit si Hélène fut tout non affectée par la mort de Paris. Ce que l'on sait, c'est que, incapable de vivre longtemps sans homme, elle se remaria quelques semaines plus tard avec Déifob, le jeune frère de Paris. Cependant, la mort de Paris ne suffisait pas à assurer aux Grecs la victoire. La guerre restait indécise et semblait devoir s'éterniser. Privé d'hector, les Troyens évitaient désormais les combats en race campagne et restaient enfermés dans leurs remparts que les Grecs n'étaient pas en mesure de prendre d'assaut. Grâce aux immenses greniers qu'avaient construits Apollon et Neptune en même temps que les remparts, les Troyens étaient capables de soutenir, s'il le fallait, un siège de vingt ans, et les Grecs le savaient. C'est pourquoi, peu après la mort de Paris, le découragement s'empare des Grecs une fois de plus, et Agamemnon à nouveau songe à lever le siège. C'est Ulysse, cette fois, qui s'y oppose. Il invite les rois grecs à déjeuner et leur fait part d'un plan que, depuis quelques semaines, ils méditaient secrètement. « Mes amis, leur dit-il, l'expérience de ces dix dernières années montre à l'évidence que ce n'est pas par la force que nous pourrons franchir les remparts de Troy. C'est donc la ruse qu'il faut employer en pénétrant dans la ville sans être vue. » « Tu as trouvé le moyen de te rendre invisible ? » lui demande ironiquement Diomède. « Oui, » répond Ulysse. « Et à l'aide d'un exemple simple, je vais t'expliquer comment. » « Tu vois cette grappe de raisin qui se trouve devant toi, dans ton assiette ? » « Je la vois, » répond Diomède. Eh bien, dans un instant, cette grappe de raisin actuellement bien visible va entrer dans la baraque d'Agamemnon sans que personne puisse la voir. Ulysse ordonne alors à Diomède de manger les raisins un par un et de se rendre dans la tente d'Agamemnon. Lorsqu'il en ressort, Ulysse développe son plan. De même que les raisins sont devenus invisibles en entrant dans le ventre de Diomède, de même des guerriers peuvent devenir invisibles en se cachant dans le ventre d'un animal plus gros que Diomède. Et puisque la nature ne nous offre pas d'animal assez grand, nous en construirons un nous-mêmes. Les rois grecs approuvent le projet d'Ulysse dans son principe, lui laissant le soin d'en préciser les détails. Charpentier de talent, Ulysse construit avec ses soldats en quelques heures un immense cheval de bois de plus de dix mètres de haut haut garrot. L'intérieur du cheval est creux. Ulysse, Ménélas et trente soldats grecs y prennent place. Pendant ce temps, suivant les instructions d'Ulysse, Agamemnon et toute l'armée grecque, profitant de l'obscurité, se rembarquent sur leur vaisseau et quittent les rivages de Troie pour aller se cacher derrière une petite île appelée Ténédos, à quelques milles de la côte. Le lendemain matin, au lever du soleil, les Troyens constatent le départ de l'armée grecque. Ils aperçoivent dans la plaine le cheval monstrueux. Poussant des cris de joie, ils sortent en foule des remparts, examinent l'animal avec curiosité et méfiance, ne sachant qu'en penser ni qu'en faire. L'opinion la plus répandue est que les Grecs, en s'en allant, ont tenu à laisser un cadeau aux Troyens. Mais un prêtre réputé de Troie, nommé-là au Coon, les met en garde. Pensez-vous que les dons des Grecs soient jamais exants d'artifice ? Ne connaissez-vous pas Ulysse et ses ruses ? Ne croyez pas en ce cheval, Troyens. Pour ma part, je crains les Grecs, même lorsqu'ils me font des cadeaux. Cela dit, il lance son javelot dans le flanc du cheval, à l'intérieur duquel se font entendre alors une rumeur bizarre et un cliquetis métallique. À ce moment, un Grec qui était resté seul sur la plage, dissimulé derrière un rocher, sort de sa cachette et s'avance vers les Troyens. Il a les mains liées derrière le dos. C'est Ulysse, qui la veille, lui a dit ce qu'il devait faire. Au Troyen qui l'entoure et l'interroge, il déclare, « Je m'appelle Sinon, et j'étais un grand ami de Palamede qu'Ulysse, vous le savez, a fait condamner à mort. Ulysse voulait aussi me tuer et m'avait fait ligoter et jeter en prison, mais j'ai pu m'échapper au moment où l'armée grecque se réembarquait et j'ai pu rester sur vos rivages. Si vous le désirez, je puis vous dire pourquoi les Grecs sont partis en laissant ce cheval. » Les Troyens dévoraient de curiosité le presse de s'expliquer et Sinon poursuit. Voyant qu'ils ne pouvaient pas remporter la victoire, les Grecs ont consulté leur devin Calcas. Celui-ci leur a dit que Minerve était irrité contre eux à cause du vol du paladion. Calcas a ajouté que pour apaiser la déesse, il fallait que l'armée grecque retournât dans son pays pour y chercher la statue et la rapporter. Enfin, toujours selon Calcas, une autre statue représentant un cheval devait être offerte à Minerve et être placée dans la plaine jusqu'au retour des Grecs. Mais si par malheur ce cheval tombait entre les mains des Troyens et était transporté par eux dans leur ville, celle-ci deviendrait à tout jamais imprenable. C'est pourquoi, conclu Sinon, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter de l'absence des Grecs pour transporter le cheval à l'intérieur de vos remparts. Là au Coron, le prêtre Troyen, s'oppose avec véhémence à cette suggestion, mais les déesses protectrices des Grecs, Junon et Minerve, qui observent la scène du haut de l'Olympe, interviennent alors. Elles font sortir de la mer un serpent monstrueux qui s'empare de la Ocoon et l'étouffent de ses anneaux puissants. Impressionnés par ce prodige, les Troyens y voient le châtiment de l'incrédulité de la Ocoon et la confirmation des explications de Sinon. À l'aide de cordes solides, ils attellent douze bœufs au cheval de bois et entreprennent de le faire passer par la plus grande porte de la ville. Quatre fois, au moment où l'attelage s'ébranle, le bruit des casques et des boucliers qui s'entrechoquent, se fait entendre à l'intérieur de l'animal. À chaque fois, Cassandre annonce à grand cri que le cheval va porter dans la ville la mort et l'incendie, mais, comme d'habitude, personne ne l'écoute. Enfin, à la tombée du jour, le cheval est installé au centre de Troie, devant le temple de Minerve. Une foule de Troyens se presse autour de lui. À l'intérieur, Ulysse veille à ce que les soldats grecs ne révèlent pas leur présence. L'un d'eux, enrhumé, s'apprête à éternuer, Ulysse parvient à l'en empêcher en lui pinçant le nez. Un autre, s'assoupissant, laisse tomber son épée qu'Ulysse rattrape au dernier moment. Un troisième est saisi d'une violente colique et demande à sortir d'urgence. Ulysse ne peut l'en dissuader qu'en lui tendant son propre casque pour y satisfaire son besoin pressant. Enfin, la foule se disperse. Une ombre, cependant, continue de rôder autour du cheval. C'est la belle Hélène qui flaire une ruse. Secrètement, elle la souhaite, car elle est fatiguée de la guerre de son nouveau mari déiphobes, de l'exil. Elle regrette Ménélas et son pays. S'approchant du cheval, elle murmure. « Ménélas, es-tu là ? C'est moi, Hélène, ta femme. Je t'aime toujours et je voudrais bien retourner à la maison. » Bouleversé, Ménélas ne peut se contenir. Il répond à Hélène et se fait reconnaître. Ulysse, à son tour, s'adresse alors à elle. « Ne nous trahis pas, lui dit-il. Retourne à ton palais et allume un feu sur la plus haute tour pour indiquer à Agamemnon qu'il peut revenir avec la flotte grecque. Puis, pendant que déiphobes et les gardes du palais seront endormis, décrochent leurs armes des rateliers et cachent-les quelque part. Hélène s'empresse d'obéir aux ordres d'Ulysse. Quelques heures plus tard, tous les Troyens sont endormis et la plupart ivres pour avoir célébré d'une manière immodérée la fin de la guerre. Au pied des remparts, l'armée grecque toute entière, revenue de l'île de Tédédos, est massée en silence. Sinon, le faux traître grec s'approche alors du cheval et en ouvre la porte secrète. Ulysse et ses compagnons en descendent sans bruit et vont ouvrir à leurs amis les portes des remparts, laissés sans surveillance. Les Grecs entrent dans la ville, se répandent dans les rues et gorgent les soldats Troyens, pillent et incendient les temples. Bientôt la ville n'est plus qu'un immense brasier où les hurlements de terreur sont couverts par le crépitement des flammes. Les principaux chefs grecs sont montés au palais royal. Ses habitants et ses gardes cherchent en vain leurs armes qu'Hélène a cachées. Parmi les assaillants, le plus sanguinaire est Pyrrhus, le fils d'Achille. Sans pitié, il tue des hyphobes au pied de son lit et Priam au pied de son trône. Il s'empare aussi du petit Astianax, le fils d'Hector. Encouragé par Ulysse, il le précipite du haut d'une tour. Il fait prisonnier Andromaque, dont il fera sa compagne, et Écube, dont il fera sa cuisinière. Agamemnon, trouvant Cassandre à son goût, se l'approprie. Alors qu'il l'emmène, éploré avec lui, il lui demande par curiosité « Comment fais-tu pour prédire aussi sûrement l'avenir ? » « Je prévois toujours le pire, » lui répond-elle. « Et de cette manière, je suis sûr, hélas, de ne pas me tromper. » Ulysse et Diomède prennent aussi leur part du butin dans le palais livré au pillage. Ménélas, pour sa part, ne songe ni au pillage ni à la vengeance. Il ne songe qu'à Hélène. Il finit par la trouver dans une pièce reculée du palais. Elle l'attend debout, le regard avec une expression à la fois craintive et tendre. Ils se font face quelques instants, silence. Ménélas lui dit enfin « Ta petite colombe blanche que tu as laissée chez nous s'ennuie de toi. » « Et moi, » répond Hélène, « je m'ennuie d'elle. » Ménélas la prend dans ses bras. Hélène comprend qu'elle est pardonnée. Le lendemain, trois n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. Les hommes ont presque tous été massacrés, les femmes et les enfants sont captifs. Les rois grecs chargent le butin sur leur navire. L'un après l'autre, ils hisse leur voile. Le plus impatient d'entre eux est Ulysse, pressé de retrouver son vieux père Laerte, sa femme Pénélope, son fils Télémaque. Il ne se doute pas, l'infortuné, qu'il lui faudra dix ans d'épreuve pour retourner chez lui.